Bonjour et bienvenue dans le cinquante-quatrième épisode, je crois, de Scotch et Domination Mondiale. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait à cause de vous savez quoi. Et puis, aujourd'hui, on a un épisode spécial parce que c'est le premier épisode où on a le droit de filmer en studio. On était à une distance sécuritaire entre moi et mon invité. On n'a tous pas, on n'a pas de symptômes. On s'est lavé les mains, on a essayé de se laver les mains, il n'y avait plus de Purell. Bonne façon pour improviser, pour vous laver les mains, si vous n'avez pas de Purell, prenez de l'alcool avec de l'aloisse. Ça a l'air que ça fait comme du Purell parce que moi, j'aime beaucoup l'aloisse en vie. Il n'y a plus d'aloisse nulle part. La petite fille à la pharmacie m'a dit ça. Bref, ça n'a pas rapport. Aujourd'hui, on va parler d'optimiser son système immunitaire, on va parler d'optimiser son cerveau pour sa productivité, sa motivation. Quand on est un entrepreneur, on va parler de COVID, qu'on va en parler quand il faut qu'on en parle. Il y a certaines choses qu'il faut que vous sachiez en lien avec cette maladie-là. Et si jamais vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les mettre sous les vidéos. Melody est à la console, elle est en train de regarder ça, elle va vous répondre, elle va choisir avec vous autres. D'un fois, elle va nous interrompre avec des questions. Peut-être, on ne sait pas. Ça dépend si ça sent impoli ou pas aujourd'hui. J'espère qu'elle sent impoli. Melody. Donc, elle n'a pas le micro, on ne l'entend pas même si elle parle. On est enlevé. Ça dérange trop. Mon invité d'aujourd'hui, Vincent Comtois, qui a une entreprise qui s'appelle ATP Lab. Oui, exactement. Ok, je ne savais pas si on le finissait comme ça. Et puis, tu te spécialises dans les suppléments nutritifs. Tu as entraîné beaucoup d'athlètes, overtime, dont un joueur du Canadien, dont j'ai déjà oublié son nom, que tu m'as mentionné pour à peine cinq minutes, Max, toi au mien. Et puis, ton entreprise a été affectée assez durement par la crise du COVID. On va en parler un petit peu aussi, comment est-ce que toi, en tant qu'entrepreneur, tu es en train de faire un petit peu le même virage que tous les autres business sont en train de faire. C'est-à-dire de partir du retail vers l'enligne. Tu avais déjà une petite présence en ligne de comment la faire grossir. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ta situation. On va en parler. Je pense que ça va intéresser les gens. Et puis, c'est ça. Avant de starter tout ça, on a du scotch. C'est la tradition. On va se prendre un verre. Je vais te laisser te servir toi-même. Parce que c'est plus sécuritaire pour le COVID. Ok, oui, 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 définitivement. De toute façon, c'est de l'alcool. Ça tue les bactéries, cette affaire-là. C'est ça. On a tué à la bouteille, les deux. On a les mains lavées, comme tu disais. Hum! Très bon. Je m'ennuyais de ça. C'est cool parce que le dernier podcast que j'ai fait, c'était avec Aurélien Macaer. Il est en France. On a fait ça sur Zoom. Je me suis dit que c'était un bon timing pour le publier. L'autre d'avant, c'était aussi avec un autre français. C'était sur Zoom. C'est comme un... C'est fun. C'est comme un espèce de semblant de retour à normal. J'aime ça. Oui, c'est ça. J'ai fait plusieurs d'orneillement aussi, des genres de petits podcasts. C'était tout sur Zoom. C'était intéressant parce que ça nous donne l'opportunité de pouvoir faire ça à distance, mais c'est jamais comme... Surtout pas avec un studio comme ça. Là, on est vraiment dans le feeling de télévision. J'ai fait un... Est-ce que tu connais Jeff Tremblay qui fait de l'immobilier... Il avait fait une émission à Casa qui s'appelait Chasseur de maisons. Oui, oui, oui. Donc, lui, c'est un gars qui est très, très, très coloré. Il a fait un show à tous les soirs. Je ne sais pas s'il le fait encore, mais en tout cas, il m'a invité la semaine passée. Ça s'appelle La Pointe de presse. Il est comme sur une espèce de green screen avec une genre de plage vraiment évidente que c'est une fausse plage. C'est très, très drôle. Il y a quand même moyen de s'amuser et d'avoir du fun avec tout ça. Mais c'est tout le temps plus le fun d'être en réel parce qu'il n'y a pas de latence. Là, on se voit. Là, on est beau. La lumière, l'éclairage. On en fait le set si jamais les gens ne voyaient une différence à la maison. Probablement pas. Moi, j'en vois une. OK, j'ai travaillé fort. Et puis, on va parler, comme je l'ai mentionné, de toutes ces choses-là. Où est-ce qu'on commence? On commence avec t'as porté plein de produits dans une boîte. Ça, ça va être la boîte mystère. On va remettre le produit dans la boîte. Pour pas que les gens savent. Exactement, pour garder le mystère. T'as mentionné tantôt que ta blonde t'avais coupé les cheveux. Elle a fait une meilleure job que la mienne. Écoute, pour une première expérience, on peut dire que c'est réussi. Sabrina, je m'excuse de te mettre sur le spot de même, mais il va falloir que t'appelles sa copine et que vous vous échangiez des trucs. Ça resserre à la coiffeuse. D'après moi, il y a quelque chose d'ingène aussi. Ouais, c'est ça. Quand on parle du coronavirus, c'est une situation qui est assez particulière. Je pense qu'à chaque fois qu'il faut qu'on en parle, il faut qu'on donne une espèce de timestamp. Aujourd'hui, on est quelle date? 13 mai. Parce que ça change tellement vite cette situation-là. Une journée, les médias et le gouvernement vont dire une chose, l'autre semaine d'après, ils changent d'idée. Les masques, est-ce qu'on met un masque? Est-ce qu'on ne met pas de masque? Est-ce qu'on se lave les mains? Est-ce qu'on ne se lave pas les mains? La réponse est oui, on se lave les mains, guys. Est-ce qu'on peut se donner des câlins ou pas? Non, on ne peut pas se donner des câlins, mais peut-être changer, je ne sais pas. Who knows? Fait que toi, comment est-ce que tu vis ça en tant que professionnel de la santé? Comment est-ce que tu vois toute cette crise-là évoluer? Est-ce que tu es d'accord avec les mesures? Est-ce que tu n'es pas d'accord? Est-ce qu'au début, tu trouvais que ce n'était pas assez intense? Est-ce que là, tu trouves que c'est trop intense? Non, peut-être? C'est une très bonne question parce que moi, j'ai pris la parole parce qu'on me l'a demandé. Il y a beaucoup de gens qui… Je fais beaucoup de posts Facebook. Je suis très présent sur Facebook, les médias sociaux. J'essaie beaucoup de donner de l'information qui mène vers des solutions. C'est un peu mon mindset parce que je me dis, tu sais, de faire peur aux gens ou donner de l'information qui ne mène à aucune solution, c'est anxiogène. Ça augmente le taux d'anxiété des gens. J'essaie toujours de partager quelque chose, une piste de solutions. Fait qu'on va parler tantôt d'immunité et tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se révéler? Fait que c'est sûr qu'au début, on m'a demandé qu'est-ce que tu penses de ça, d'enfermer les gens chez eux, le lockdown et ainsi de suite? On devrait-tu avoir le modèle de la Suède où on laisse les gens aller faire ce qu'ils veulent et tout ça? Ce qui est difficile là-dedans, c'est qu'on n'a pas de précédent. On n'a pas de manuel de dire, la dernière fois, on a fait ça comme ça, donc on devrait faire ça comme ça. Fait que là, on se rend compte que c'est un peu… Je lisais un texte de Patrick Lagacé et je trouvais ça intéressant, son analogie. Il disait que c'est comme si on était en train de bâtir un avion en plein vol. On est en train d'essayer de ne pas s'écraser avec quelque chose qui est relativement difficile à tenir dans les airs. Donc nécessairement, comme tu dis, les opinions changent au fur et à mesure que ça évolue. On ne connaissait même pas cette maladie-là au début. Ah, c'est un genre de pneumonie atypique. Les gens, bon, il faut qu'ils soient ventilés. On s'est rendu compte que même si tu te souviens un peu de l'actualité au niveau des traitements, ceux qui sont ventilés débilitent plus vite et ont plus de problèmes parce qu'on force l'air, ça crée une réaction en chaîne inflammatoire. Fait que finalement, on ne devrait peut-être pas les ventiler. Il y a plein de facteurs qui sont pris en compte, qui sont faits au fur et à mesure. Fait que pour quelqu'un qui est à l'extérieur, qui n'est pas dans le bain comme moi, j'ai la chance d'avoir beaucoup de professionnels autour de moi auxquels je me réfère. De cette façon-là, je suis un peu plus au courant de certaines affaires. Mais nécessairement, au début, je me suis dit que n'importe quel gestionnaire, si tu prends ça comme une business, quand tu es dans l'inconnu, tu prends un pied de recul. Ce que le gouvernement a fait ici, moi, j'ai trouvé que le gars avait une attitude de businessman quand il a géré ça au début. OK, on observe, on regarde ce qui se passe, on va prendre des données et on va réagir par rapport à ce qu'on va constater. Fait que c'est un peu une attitude, on voit que le gars, il vient du monde des affaires. Fait que c'est un politicien qui a un background de business. Je l'ai trouvé tellement drôle quand il dit on peut prendre un verre de vin, a little bit of wine may help. C'est comme quand il parle, il parle comme un espèce de grand-papa rassurant ou un père de famille rassurant. Moi, j'ai trouvé ça un peu infantilisable. Personnellement, quand j'avais vu, j'ai trouvé ça drôle. Mais ça reste que quand tu t'adresses à une personne, tu parles à un adulte. On parle les deux, tu me questionnes, je peux te répondre. Mais quand tu parles à une société, là, il faut que tu baisses ton niveau d'information pour être sûr qu'il n'y a pas de désinformation, de déformation d'information. Fait que ça devient aussi, comme tu dis, un discours un peu débile. Tu sais, à un moment donné, lavez-vous les mains, c'est parce que ça fait trois mois que tu me le dis, je le sais. Toussez-vous dans le coude. Lui, il tousse, puis il faisait pas au début, puis il s'excusait à tout bout de champ, parce que lui aussi l'oubliait. Fait que tu voyais que toute la démarche est un peu maladroite, puis de ne pas avoir d'expérience là-dedans, puis d'essayer de gérer ça avec une certaine, je dirais, un certain contrôle, puis dans l'abstrait de ta conscience, tu sais que finalement, ce que tu dis présentement, ça n'a peut-être pas de sens non plus. Fait que c'est ça qui fait que ça évolue, puis ça évolue mal un peu, je trouve, la situation. Parce qu'on se fie à des modèles qui sont très théoriques, basés sur des statistiques, beaucoup plus que sur de la science, parce que la science vient toujours très lentement. Si on développe une science sur quelque chose, il faut l'élaborer, il faut la vérifier, il faut que ça soit contre-vérifié. Là, avant qu'on ait une solution qui découle de ça, le temps passe, puis on n'a pas ce temps-là. Fait que finalement, on regarde les autres pays. Ah, les pays présentement qui portent des masques, puis on a l'avoir un taux de contagion qui est moins grand, portons des masques. Alors, si tout le monde porte des masques, on va peut-être avoir de la misère avec certaines personnes qui ont des problèmes respiratoires. Donc, ceux qui ont des problèmes respiratoires ne devraient pas porter de masque. mais est-ce qu'on n'a pas dit que les gens avec des problèmes respiratoires ne sont plus à risque de contacter la maladie? Ah oui, finalement, c'est vrai. Donc, ça devient vite n'importe quoi. Fait que je comprends les gens un peu qui sont pris chez eux. Il y a toutes sortes de mesures complètement farfelues. Aux États-Unis, ils ont libéré des prisonniers parce qu'ils avaient peur de la contagion dans les prisons, puis ils ont enfermé les gens chez eux. Fait que ceux qui ont le droit à la liberté, on leur enlève, puis ceux qui étaient en détention, on leur donne la liberté. Fait que tu sais, si tu analyses ça de façon un peu pragmatique, tu te dis, voyons, quelle sorte de bordel c'est ça? Mais si tu te mets dans la peau de ceux qui prennent des décisions, ça devient très difficile de dealer avec ça. Faut que tu dises quelque chose parce que tu ne dis rien à travers celui qui est irresponsable. Et toutes les fois que tu ouvres la bouche, tu peux commettre une erreur. Ça va être remis sur toi. Peu importe ce que tu fais, c'est une mauvaise situation. Moi, je dis souvent, tu es dans la position de prendre la meilleure mauvaise décision. Exact. Le meilleur mauvais choix. J'ai 12 mauvais choix. Lequel mauvais choix je vais faire? Je dis souvent ça en diététique. Tu es sur l'autoroute, tu n'as rien à manger dans ton auto. Dans quel restaurant ou place que tu vas faire le moins pire mauvais choix? Tu es mieux d'arrêter chez Saint-Hubert que d'arrêter, exemple, dans un Ben & Jerry ou un Dunkin Donuts, par exemple. Fait que tu es dans une position où c'est tous des mauvais choix. C'est quoi le moins pire? Fait que tu peux toujours être rétrimandé sur des pires, des mauvais choix parce que tu n'en avais pas de bons. Si tu as même une solution, tout le monde apprendrait la solution présentement. Je pense qu'il y a bien du monde qui dit que les gouvernements, c'est ça. Mais la situation politique… Non, ça, c'est quoi la solution? C'est juste qu'il faudrait qu'on arrête l'implémentation du 5G. Ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, mais tu vois tout le côté désinformation, déformation de l'information. Tout ça, en pile l'un sur l'autre, ça crée un monde. Ça crée de l'anxiété énormément chez les gens. Présentement, on voit une augmentation de l'anxiété. On voit une augmentation du taux de suicide. Il y a des dommages collatéraux épouvantables dans cette situation-là. En voulant sauver des vies d'une maladie qui pourrait être mieux contrôlée, on est en train de créer d'autres problèmes qui vont être hors de contrôle. Le déconfinement… Le modèle de la Suède, au début, je l'ai critiqué. Même moi, je trouvais qu'on jetait tout le monde dans la piscine, grand moment, les enfants, puis ceux qui savent nager, sortent épuisant, puis les autres, mouillez-vous. C'est un peu ça, là. On va se débarrasser de ceux qui ne savent pas nager plus vite, on va s'en sortir comme ça. C'est une bonne façon de faire. Mais quand tu analyses le modèle qui a été mis de l'avant, ils se sont dit, si tu confines, il faut déconfiner. Comment tu fais ça, un déconfinement? Ça fait qu'on était beaucoup plus dans le long terme de l'idée. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'historiquement, on a toujours confiné et mis en quarantaine des malades. Là, on met des gens en santé en quarantaine pour pas qu'ils deviennent malades. Ça aussi, c'est une première. Quand il y a eu d'autres épidémies, habituellement, c'était les malades qu'on confinait pour pas qu'ils contaminent d'autres personnes. On était capables d'y s'identifier. Là, à cause de la latence que ça prend pour avoir des symptômes, tu peux être asymptomatique pendant 14 jours, on dit, bien regarde, on confine tous ceux qui sont en santé. Là, les tests fonctionnent, fonctionnent pas. Il y a eu 14 tests qui ont été utilisés. C'est complètement barbelique cette histoire-là, parce qu'il y a eu des faux négatifs. Là, ils ont dit, ah, il y a eu une deuxième vague, ou il y a une réinfection. Non, non, c'est parce que ton premier test t'a donné un faux négatif. Finalement, tu as eu un positif la deuxième fois. C'est juste le test qui fonctionnait pas. Ils réalisent tout ça au fur et à mesure. Il y a des faux positifs. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont un coroner mais qu'ils l'ont pas eu. Oui, exactement. Il y a eu sûrement une première vague aussi. Il y a des gens qu'on commence à savoir qu'il y a des gens en décembre en Europe qui avaient des prélèvements qui avaient été faits, mais il n'y avait pas de tests spécifiques à cause qu'on n'avait pas la séquence d'ADF. Là, on se rend compte qu'en reprenant ces échantillons-là, en les soumettant au test, oh, on avait un cas de… En Islande, ils ont trouvé un test en novembre, je pense. C'est décembre ou quelque chose comme ça. Ça veut dire que quand on l'a su en janvier, il y avait déjà des gens de la Chine sûrement qui avaient voyagé au travers de la monde. Fait qu'on est-tu dans la deuxième vague déjà? Peut-être. Fait qu'il y a tellement… De faire en absolu avec quelque chose d'aussi abstrait, c'est très difficile. Fait que tu sais, je vois les gens critiquer et je comprends. De l'autre côté, je ne devrais pas être à la place de celui qui prend une décision et qui dit, « Bon, regarde, c'est cette ligne-là qu'on prend, elle bien que pourra, tu sais. » Parce que là, on est aux prises aussi avec le fait qu'on a créé… Les médias ont créé parce qu'eux autres montent en échelle, tout ça, c'est ce qui fait vendre leurs médias. Une peur injustifiée aussi. Il y a des gens qui ont plus peur qu'ils devraient avoir peur parce qu'on a de plus en plus de démographiques aussi. On sait que ça ne tue pas des enfants, on sait que ça ne tue pas du monde en santé, on sait que c'est des gens âgés, habituellement. On sait que c'est des gens qui ont des comorbidités, ont des hypertension, ont du diabète, des maladies sous-jacentes où ils sont immunosuppressés. Fait que si on confinait ces gens-là, puis qu'on testait plus pour confiner ceux qui sont symptomatiques, comme un peu la carré du sud a fait, on aurait peut-être une meilleure façon de s'en sortir. Là, présentement, on nous permet d'essayer de catcher sur quelque chose qu'on a échappé. Ça, ça devient très difficile. Quand la valve, tu sais, essayer de remettre la porte-à-dedans dans le sud une fois qu'elle est sortie, c'est de la job. C'est un peu ça qui se passe. Quand tu parles de peur, j'ai vu, j'ai croisé quelqu'un en voiture la semaine passée, cette personne-là, elle avait son masque en voiture. Ça, c'est drôle. La personne est toute seule dans son char. Elle se met un masque. C'est une chose. La personne avait un masque, puis des lunettes de snow. Ah, ok, là, on est ailleurs. Ben tu sais, le masque dans la voiture, c'est sûr que quand tu le regardes dans un contexte où elle est seul avec son masque, peut-être qu'elle arrive dans quelque part, puis quand ça va dans une autre place, tout le monde a dit ne mettez pas vos mains dans le visage. Ça fait qu'elle n'avait pas touché à son masque pour le mettre, le renlever. Ça fait qu'elle l'a mis chez eux, puis elle va le renlever, mais qu'elle arrive chez eux. Genre de voir quelqu'un avec un truc d'astronaute sur la tête. Écoute, je ne sais pas si tu as vu les photos de la chaîne, ceux qui n'avaient pas de masque, ce qu'ils faisaient, il y en a qui prenaient des 18 litres d'eau et ça le mettait sur la tête. Il y a eu toutes sortes d'affaires. Mais c'est là que je te dis qu'il y a un genre de frénésie et tout ça, puis on se rend compte que le contact direct, il faut que tu sois vraiment en contact avec quelqu'un, il y a une notion de charge virale. Le virus sur une table comme ça, même si j'en aurais, je n'en ai pas assez pour développer une maladie, à moins que je sois très affaibli. Il faut vraiment que j'aille des bouclettes, puis on se rend compte dans le milieu médical présentement que les intervenants qui travaillent avec des gens qui sont contaminés, c'est à force d'être en contact avec des gens qui ont la maladie, qui développent la maladie, c'est pas au premier contact. Fait qu'il faut regarder tout ça aussi comme je peux être infecté facilement parce que le RO, donc la contagion est élevée, mais il faut faire la différence entre avoir le virus et développer la maladie. Parce qu'il y a deux choses. La maladie, c'est la COVID-19. Le virus, c'est le SARS-CoV-2, dans le fond. Ce virus-là, si ton système immunitaire est fort, c'est en bonne santé. On sait que présentement, il y a des centaines de milliers de cas asymptomatiques. Quand on parle de la symptomatique, c'est des gens qui ne vont jamais développer de symptômes. Il y a des gens qui ne développent pas de symptômes. Les enfants, on le voit présentement, il y a des enfants qui passent les tests parce que les parents sont infectés, donc ils testent toute la famille. Le parent est malade avec des symptômes, il teste les enfants, les deux enfants sont positifs, ils n'ont aucun symptôme, zéro. Même pas de fatigue, rien. Ça fait qu'on se rend compte que le spectre de cette maladie-là est très large. Si on a des gens qui n'ont aucun symptôme, il y a des gens qui en meurent à l'autre bout du spectre. Ça fait que c'est ça qui est assez hallucinant. Si on parle des maladies, on est chanceux dans notre malchance parce que si on avait eu un taux de contagion comme celui-là, avec une maladie comme l'Ebola, ça aurait fait tout un carnage. Là, présentement, on est capable de dire OK, la démographie, c'est bien précis. On est capable de confiner ces gens-là, mais le problème qu'on a avec le confinement, c'est qu'ils vivent déjà tous ensemble dans des CHSLD à Yvan. Quand un la trappe et le donne aux autres, finalement, c'est là que ça meurt par dizaine. Il y a toute une question de proximité là-dedans, de soins qui sont donnés. On a dit, voyons, il y a tant de monde là-dedans, pourquoi ils n'ont pas plus de soins? Le personnel soignant a eu peur. Ils ont eu plusieurs démissions. Est-ce qu'il y a des gens là-dedans qui faisaient plus d'argent avec le PCU qui avaient travaillé à l'ILD des personnes âgées? Là, on s'est ramassés, on a manqué de personnel, parce que le personnel soignant où ils ont des jeunes enfants et qu'ils doivent rester à la maison parce qu'il n'y a pas d'école. Il y a tout un phénomène de société hyper complexe. Quand tu regardes toutes les pièces du puzzle d'essayer de mettre ça ensemble, moi, la dernière fois que je voudrais présentement, c'est d'être à la place du gouvernement. C'est facile de me rendre mon ordinateur critiqué présentement. Je me sens... Mais je me mets aussi dans la peau de ces gens-là et je me dis... Si j'en regardais le docteur Arruda, tu as vu un peu le dernier scandale de sa petite danse et tout ça. Non, non, je suis tellement pas les médias au Québec. Écoute, moi, je n'écoute pas les nouvelles et tout ça très rarement. Au début, je regardais un peu les conférences de presse parce que je me disais, il faut que je suis au courant parce qu'on me posait des questions et que j'ai l'air d'un athée, je ne sais pas. Là, à un moment donné, il y a tellement de redondance qu'à un moment donné, tu as l'impression d'avoir écouté l'émission de la semaine d'avant. Tu te demandes que ça se ressemble. Le docteur Arruda, en tout cas, pour faire une histoire courte, il y a un rapper qui a demandé, tu sais, j'ai fait un rap un peu sur la situation. Tu voudrais-tu danser là-dessus et tout ça? Puis il l'a relancé à deux, trois fois. Puis il a accepté, puis il s'est filmé en train de danser sur ce petit rap-là. Mais si tu regardes les paroles, tu sais, ça peut être un peu, comment je pourrais dire, compromettant pour quelqu'un qui est en charge de la santé publique de faire ça sur ce type de parole-là parce que ça donne un peu un air de « je m'en fous de cisme » un peu. Mais je pense que le docteur, il n'a pas écouté, puis il a juste voulu participer à un mouvement un peu social de « je suis cool, puis je danse, puis je me décontracte, puis tout ça, parce que ce monde-là vit du stress. » Puis il a été ramassé sur les médias comme quoi qu'il était un irresponsable, tout ça. Oh boy. Tu sais, même comme ça change vite dans les perceptions des médias sur une personne ou un autre. Une semaine, t'es le héros qui sauve le Québec, puis l'autre semaine d'après, t'es ta... Ben tu sais, dans Batman, moi, je me souviens, Bruce Wayne avait déjà dit dans un film, j'avais bien aimé la phrase, t'sais, « si tu survis assez longtemps, tu ne seras plus un héros, tu vas devenir le vilain. » Ouais. T'sais, il y a quand même un... T'es un héros au début, puis la force de faire des gestes héroïques, tu vas finir par te créer une distanciation avec certaines personnes, puis tu vas devenir le vilain, tu vas devenir critiqué, t'sais. Fait que lui, au début, ah, il est cool, on ne le connaissait pas, ce docteur-là, il s'exprime bien, et là, whoop, il a pris des considérations, puis à un moment donné, whoop, je ne veux pas, c'est pas un magicien, là, il rouvre la porte à de la critique, puis finalement, ça se ramasse contre lui, mais j'imagine l'impression qu'ils peuvent avoir taille. C'est sûr que, quand t'es en charge de la santé publique dans un temps de crise comme ça, c'est un drôle, le temps. C'est un temps sur lequel on va se retourner de bord puis on va s'en rappeler pendant longtemps, mais je pense que c'est aussi une crise qui, avec le post-mortem, on va se retourner de bord, puis comme tu as dit, on va dire, wow, on a échappé belle parce que ça aurait pu être un virus qui était beaucoup plus dangereux de ce qui est présentement et qui a fait beaucoup plus de morts puis c'est un bon exercice de santé publique qu'est-ce qu'on est en train de faire. Maintenant, on sait jusqu'où les gens sont prêts à aller en temps de confinement, en temps de crise. On sait combien de temps est-ce qu'on peut demander aux gens de rester confinés. Présentement aux États-Unis, on sent qu'il y a des tensions sociales qui deviennent de plus en plus exacerbées. même principe. Je pense que cette semaine, il y avait eu une manifestation qui a dégénéré, je pense, en Saskatchewan ou quelque chose dans l'Ouest du Canada. Et puis, on commence à sentir que les gens sont tannés. Ils veulent sortir. Ils sont tannés d'aller à la pharmacie, de faire la file pendant une demi-heure, aller à l'épicerie. Mélodie, elle a commencé à faire son épicerie en ligne. Elle fait juste ça maintenant. Puis, le monde commence à être pané. Où ils sont... T'as les deux extrêmes. Il y a du monde qui sont comme fuck that, je vais marcher dans le sens que je veux à l'épicerie. Puis, il y a du monde qui sont comme moi je reste chez nous. Je vais juste rester chez nous jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que... Quand on me le dise, on va sortir de chez nous. C'est ça. Et puis, si on regarde les... C'est ça qui est spécial quand on parle de mort dans cette ampleur-là. C'est difficile de vraiment comprendre puis de mettre ça en perspective. Aux États-Unis, ils sont rendus à 80 000, 75 000 décès en ce moment du COVID. Annuellement, ils ont 500 000 décès de la cigarette, 300 000 décès d'obésité. Il y a personne qui rend la cigarette illégale. Il y a personne qui se promène avec des masques à cause qu'il y a quelqu'un à côté de l'autre qui fume la cigarette. Il ne baisse pas la limite de voiture à 10 km heure pour minimiser le nombre de morts le plus possible. Quand tu es dans un rôle politique, ta job, c'est un peu de négocier le risque de mort versus d'autres facteurs. Ça ne va pas être d'autres facteurs de risque de mort. Qu'est-ce qui est pire entre, en parlant du COVID, le monde qui va se suicider chez eux parce qu'ils sont en dépression ou le monde qui va mourir à cause du COVID. Tu mets deux morts ensemble, sauf qu'il y a aussi les facteurs économiques. C'est quoi vivre si tu n'as pas de qualité de vie. Exact. Ça fait que c'est leur job. Les États-Unis, c'est un monde complètement à côté. Tu sais, tu as 30 millions de personnes qui n'ont pas d'assurance. Oui. Tu as 20 millions de réfugiés sans papier. Tu as les hôpitaux qui sont une business. Tu sais, un cas COVID aux États-Unis, ils billent 39 000 piastres. Les pneumonies en charge 18 000. Ce qui se passe, c'est qu'aux États-Unis, ils déclarent tous les cas comme des COVID. Tu sais, 2017-2018, je vais dire des chiffres approximatifs parce que c'est sur le table de ma tête, mais il y a eu 65 000, 70 000 morts de la grippe. Ça a été une grippe très… Tu sais, on le dit souvent, la grippe est bonne cette année, elle n'était pas bonne cette année-là. 2017-2018, ça a été une grippe qui était très meurtrière. Parce que pour des gens qui avaient les mêmes comorbidités qu'on a présentement avec la COVID, des problèmes pulmonaires, des problèmes de diabète, des problèmes d'hypertension, des gens avec des problèmes cardiaques, des personnes qui sont en immunocynescence, donc qui sont vieux immunitairement. Donc, ils ont des vieilles cellules, donc ils se défendent moins bien. On parle de 60-75 000 morts, mais en général, la grippe aux États-Unis tue au-dessus de 35 000 morts minimum et plus par année. Présentement, quand tu regardes les statistiques, il y a 80 000 morts du COVID, zéro de la grippe. Fait que la grippe est vraiment bonne cette année. Fait que tu sais, en quelque part, je comprends les gens de dire, « Regarde, moi, j'ai perdu confiance en la CDC, en l'Organisation mondiale de la santé, parce qu'on n'est pas capable de relativiser tout ça. » Puis il y a quelque chose qui se fait sur le terrain aussi que les administrations des hôpitaux prennent les décisions de dire, « Regarde, toi, dans la façon que tu vas administrer tes morts, si tu as des problèmes respiratoires, si tu as des problèmes de X, Y, Z qui sont associés peut-être à la COVID, on va te déclarer COVID, parce qu'on peut biler deux fois plus à ta compagnie d'assurance que si c'était une autre maladie. » Fait que ça… Puis en même temps, ironiquement, c'est pas nécessaire. Je peux comprendre les hôpitaux de faire ça parce qu'aux États-Unis, la plupart des hôpitaux sont à 30 % d'occupation en ce moment. Ils débordent pas. Plus personne veut aller à l'hôpital. Les gens qui ont besoin de traitement, qui ont besoin d'aller à l'hôpital, ils vont plus parce qu'ils ont trop peur. Le pain et le beurre, c'est la COVID. C'est le pain et le beurre des médias. Fait que là, il y a le sentiment de peur et de ça. Puis on est en période électorale. Fait que c'était une perfect story. Puis on a tendance à se dire, «Oui, mais ça, c'est les Américains. » C'est les Américains. Sauf que c'est tellement gros comme machine que l'appareil médiatique américain contrôle quasiment, ou influence grandement du moins, tous les autres médias internationaux. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe dans les médias au Canada, c'est un reflet moins intense de ce qui se passe aux États-Unis. Puis c'est tout le temps comme ça. Exactement. On est très influencés par les décisions politiques. Les politiques qui sont faites là-bas, c'est certain. C'est notre big brother à nous aussi. C'est notre grand frère. Les décisions politiques qui sont prises, les décisions sanitaires et ainsi de suite. Comment ça a pris le temps de fermer la frontière? Parce que Justin est un peu mal à l'aise de confronter Trump à dire, « Regarde, moi, je ferme la frontière. Est-tu d'accord? C'est venu de l'autre côté. C'est eux qui ont décidé de fermer la frontière sur le tort. Parce que nous autres, on voyait le monde rentrer et on disait, « Voyons, on sait que c'est des voyageurs présentement qui nous amènent ça. Pourquoi les frontières ne sont pas fermées? » Fait qu'on voit qu'on est sujets à leurs décisions. Fait que c'est sûr que tout ce qui se fait là-bas a un impact. Mais là, on a plus que ça. On a une organisation qui chapeaute la santé mondiale, qui s'appelle l'Organisation mondiale de la santé. Puis ça, on peut en parler longtemps, mais il y a un problème de transparence puis un problème d'éthique important présentement parce qu'ils reçoivent des dons du financement du privé. Cet organisme-là devrait être complètement indépendant de tout parce que la journée, tu t'es financé plus par un État qu'un autre ou par un individu, pas le nommer Bill Gates, qui a des intérêts dans le développement d'un médicament dont un vaccin financièrement. qui a un problème éthique incroyable. Tu sais, en médecine... Quelle compagnie dans laquelle Bill Gates a fait l'investir là-dedans, moi-là? Oui, mais c'est sûr que tout ce qui est... Lui, son mandat, quand il a débarqué de Microsoft, c'était de sa fondation avec sa femme, de devenir une entité pour essayer de sauver les rits d'une certaine façon. On peut l'interpréter de toutes sortes de façons parce qu'il y a des théories là-dessus. Mais si on regarde lui son mandat que c'est donné, c'est de régler des problèmes. Il pense en gars d'informatique. Fait que lui, il essaie de régler des bugs dans son Windows, des virus. Là, il y a un virus chez lui-même, mais ça se fait de la même manière. On va faire un antivirus, donc un vaccin, puis ça règle tout. Mais c'est pas un expert en médecine. Pourquoi il aurait le droit de s'exprimer sur quelque chose d'aussi grave que ça? Puis qu'il aurait l'influence directe sur une entité qui, elle, a une influence sur tout le domaine médical mondial. Quand même à sa défense, il a quand même fait des progrès absolument incroyables sur la malaria en Afrique, puis sur l'autre maladie qui a vraiment avancé. Il y a deux maladies qui a quasiment arrêté, dont la malaria, dans beaucoup de pays en Afrique. Fait que tu sais, c'est comme une des personnes qui a beaucoup d'expérience dans… Je pense que son intention est bonne. Tu sais, mais c'est juste que… Tu as quel âge? 46. Fait que toi, tu as vécu pour voir le méchant Bill Gates. Ouais, mais tu sais, quand il s'est fait amener en cours puis tout ça… Ouais, ouais. Moi, je connais juste le Bill Gates qui est comme vieux avec son petit sweater, avec de l'art gentil, tu sais. Pas celui qui était comme un mercantile sanguinaire qui pétait des business. Ouais. Toi, tu as vu l'empereur Palpatine. Ouais, mais tu sais, moi, à sa défense aussi, je pense que son intention est noble. Tu sais, si on parle de l'idée même d'essayer d'arrayer la maladie, si tu penses qu'un vaccin, c'est la seule solution de mettre tous tes efforts, ton argent puis ton influence pour essayer de créer un vaccin puis de le donner le plus de monde possible, si c'est ça la solution, ton intention est noble. Mais entre l'intention puis la réalité, ça devrait être évalué par des scientifiques qui ont l'expertise scientifique. de le faire. Présentement, son influence financière est tellement grande qu'il va contrecarrer, si on veut, des démarches scientifiques qui devraient être en place. Hum. Et ça, ça a pas de sens d'une certaine façon parce que ça devrait être, l'argent devrait être donné puis faites-en ce que vous voulez. C'est ça de la vraie philanthropie. Moi, j'aide un organisme puis après ça, ce qu'ils en font, j'ai pas d'influence. Ils commencent à prendre des décisions pour eux autres. Si je t'ai donné de l'argent maintenant, tu dois m'écouter. Ben là, t'es comme un genre de délit d'initier. Si tu veux, t'es en train d'influencer quelque chose que tu devrais pas avoir influencé. Ben c'est un grand débat aussi. Pis il y a des gens qui voient ça. Pis là, il y a toute une théorie à l'arrière de ça que là, on est tout en train de se faire manipuler pis tout ça. Pis il y a place à se poser des questions, c'est certain. C'est sûr que Bill Gates, tous les gens qui sont anti-vaccins, disent que Bill Gates essayait de stériliser la population pendant 10 ans avec son fameux vaccin. Fait qu'il y a beaucoup de... Quand tu t'en vas dans des cas à haut profil comme le cas de Bill Gates, comme le cas d'Elon Musk aussi qui a fait parler de lui la semaine passée quand il était sur le podcast de Joe Rogan, en fin de semaine quand il a annoncé que son usine à Fermont allait réouvrir malgré le fait que c'était indégal pour lui d'ouvrir. Il a dit je vais être sur la ligne d'assemblage comme tout le monde. S'ils ont besoin d'arrêter quelqu'un, ça va être moi qui vais arrêter. Et là, les... pas le gouverneur, les représentants d'autres comtés aux États-Unis tweetent à Elon Musk, fuck Elon Musk. Là, c'est comme... Qu'est-ce qui se passe? Ah pis il y a du monde qui vont prendre de son côté. Fait que là, tu crées encore de distanciation pis de la rage à un certain moment donné parce que c'est des individus qui prennent des gestes pis ces gens-là ont une influence contre le gouvernement qui lui perd en popularité pis en influence. Fait que là, c'est là que tu crées... Tu sais, c'est les ingrédients parfaits pour créer une guerre civile ou créer un problème que tu sois pas capable de régler. Pis là, présentement, on a aussi ce problème-là aux États-Unis. T'as les démocrates pis t'as les républicains pis il y a une campagne électorale. Pis c'est drôle que les républicains supposément répondent mieux que les démocrates. C'est ce qui est véhiculé parce que... Tu sais, t'écoutes les nouvelles à Fox pis t'écoutes CNN dans deux... T'écoutes les mondes de faire. Ouais. C'est deux planètes. Fait que tu sais, je peux comprendre tout ça, mais comme tu dis, cette influence-là, on la ressent jusqu'ici dans nos médias pis tout ça. Fait que je me mets à la place de la personne qui est confinée chez eux pis que tu vois un Elon Musk qui te dit moi je repars ma business dans la matinée. Tabarnouche, moi-ci, pis moi-ci, pis moi-ci, pis moi-ci. Fait que si on perd tout ça, on a tout perdu, dans le fond, on a confiné pour absolument rien. Ça m'a tout échappé. Fait que là, tu te dis, ben dans le fond, dans le doute, tu t'abstignes. Fait que là, c'est le modèle de la Suède qui revient aussi dessus. Ils disaient, ben regarde, ils ont dit aux gens, regarde, on considère d'être assez intelligents. Si tu le sais que t'es diabétique, t'es hyper attendu, pis t'es vieux, il réfléchit-vous. Il va pas au restaurant. Pis on va mettre une couple de règles en place. On fera pas de gros spectacles, pis les tournois de soccer, on va oublier ça pour de suite. Mais les restaurants, pis tout ça, c'est ouvert. Ceux qui vont être contaminés sont contaminés. Leur taux de mortalité est assez élevé. Récemment, ils vont pogner un pic, pis ils vont redescendre. Fait que c'est au final qu'on va voir c'est qui qui a eu raison. Si t'es pas capable de faire quelque chose de concis pis de strict, comme la Corée du Sud a fait, eux autres sont déjà habitués de porter des masques tout le temps. Ils ont déjà habitués d'être dans une certaine pollution. Fait que, quand ça a été vu que les gens portaient des masques, ça a pas été une consigne difficile à adopter. Pis ils ont créé des postes de payage où ils testaient tout le monde. Ils sont mis à tester du monde de façon massive. les gens se sont soumis d'une certaine façon à du repérage. Si t'es positif, nous autres on le sait que ton téléphone t'es positif. Fait qu'on va voir si tu restes chez vous, tu sors de chez vous, tu vas avoir une amende. Les gens se sont pliés à ces directives-là. Le résultat, c'est 52 millions d'habitants, 256 morts à l'heure qu'on se parle. Incroyable, c'est rien relativement, c'est juste ici au Québec. Il meurt un saut deux jours dans un CHSLD, c'est juste au Québec. Les autres dans un pays de 52 millions de personnes, ils l'ont pas échappé. Est-ce que quand ils vont déconfiner, ils vont-ils avoir la fameuse deuxième vague? C'est ça l'affaire avec le confinement, c'est qu'on confine dans quel objectif? Tu sais, l'idée de départ était simple. Tu sais, il y a genre de personnes qui ont dit, il va y avoir moins de morts en confinement qu'en confinement. L'idée, c'était, si on ralentit cette fameuse première courbe-là, qu'habituellement la contagion est très élevée pis c'est des gens qui sont malades, pour donner une chance au système de santé de catch up. On s'assure qu'on soit obligé de faire comme les Italiens. On fait un moment donné de dire publiquement, tous les gens qui ont 70 ans et plus, malades par malades, restez chez vous, on est plus capable, d'autres. Donc, vous allez mourir seuls. Tu sais, il n'y a pas un dirigeant de pays qui dit, c'est une décision que je veux prendre. Fait que l'idée, c'était d'aplater cette première courbe-là de gens qui allaient consulter. On se rend compte qu'il y a bien des gens qui sont symptomatiques, qui consultent, qui se retrouvent chez eux. effectivement, les urgences ne sont pas si embourbés que ça. On avait 6000 lits, je pense, au Québec. De plus, ce qu'on a monté, c'est 1500. On était au quart de l'occupation. Fait que là, on réalise que si on laisse aller un peu plus, on est capable de catch up et qu'on va peut-être finir par avoir une immunité collective. Fait que c'est ça, l'objectif. T'as pas de vaccin, t'as pas de traitement, la seule affaire qui peut te sauver, d'avoir un système immunitaire qui fait en sorte de combattre, puis d'acquérir une immunité adaptative ou acquise qui va faire en sorte que tu vas avoir les anticorps pour une prochaine fois que tu vas être en contact avec ceux des Russes-là. Comme tous les autres coronadérus qu'on a connus, au plein, il y a trois coronadérus qui sont dans l'air, qui créent un rhume qu'on a chaque année. T'es un peu plus froid, t'es un peu plus fatigué, puis tout ça, t'as des symptômes de rhume. Ça dure une semaine, ça repart. Le fameux coronadérus qui fait partie de notre vie. Lui, il va être là pour rester aussi. Il va s'atténuer, il va muter comme les autres, sûrement. Si on regarde tous les contagions, les grandes épidémies, c'est toutes des cloches de belles. Ça passe rien, ça passe rien. On a un pic épouvantable puis ça va disparaître. C'est-tu la température? C'est-tu le fait qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont eu, qui ont créé une immunité? C'est l'histoire de toutes les épidémies qui nous dit ça. La seule affaire, c'est que là maintenant, en sachant ce qu'on sait, on va prendre des décisions en conséquence d'eux, puis c'est ce qui se fait pas. C'est ça qui m'a un peu... Moi demain matin, ma décision, si j'avais à la prendre, je me disais, regarde, tu as des gens de 60 ans et plus ou de 70 ans et plus avec des symptômes, on veut pas vous voir dans les rues, restez chez vous, on va s'organiser pour vous amener de la bouffe, on va s'organiser. Les autres, on va recommencer à travailler, on va recommencer à... Là présentement, t'as le gars de 20 ans qui est aussi contraint que celui de 70. Il y a toutes sortes de décisions bizarres qui se sont prises. T'as 60 ans, tu peux aller enseigner, mais t'as pas le droit de voir tes petits-enfants en fin de semaine. Tu peux dire, à un moment donné, à reprendre des décisions à petite échelle comme ça ou à la pièce, tu finis par créer un désordre qui fait en sorte que ça fait tout simple. C'est comme si je disais un mot à la fois et que j'essaie de faire une phrase avec au bout d'une semaine. Ça marche pas. Y'a pas de suite logique dans tout ça. Ça fait que ça, c'est un problème, mais ce que ça reflète aussi, c'est un grand reflet de notre société. Les gens qui payent pour ça, c'est des gens qui avaient des conditions qu'on considère de plus en plus normales. Ça, c'est peut-être notre prochain sujet. La comorbidité, c'est quoi? Hum. T'sais, être vieux, c'est un... Comment je pourrais dire? C'est une fatalité. On va tout passer. Y'a personne d'éternel. 70, 80, 90 ans, ce tout grand-là, t'es en bonne santé, t'as une belle vie, cool. Y'a des gens qui sont jeunes chronologiquement, qui sont vieux physiologiquement, présentement. T'sais, qui ont des systèmes vieux parce qu'ils mangent mal, qu'ils font pas d'exercice, pis c'est considéré comme normal. T'sais, y'a des gens de 40 ans qui vont consulter, qui font du cholestérol, qui font attention, qui ont un débit de diabète, pis ils se font dire, mais t'as le syndrome métabolique. Mais c'est normal. Parce que les gens de 40 ans, c'est pas normal, en 40 ans, d'être mangané de même. Aux États-Unis, c'est 66% de la population qui est de même. C'est 35% d'obésité, pis c'est 20% d'obésité morbide. Fait qu'eux autres, un virus comme ça, c'est un vrai modèle de la Suède. Ça marche pas. Ça peut pas être exporté, ils ont pas le même démographique, ils ont pas la même notion. J'aurais aimé ça de voir ça. 80 000 morts, on s'est rendu à 300 000 morts. Pis la panique aurait été aussi grande, de dire... L'objectif du confinement, c'est de faire perdre 15 livres à tout le monde. Ça peut servir aux gens à prendre conscience du fait qu'ils sont vulnérables par leur faute. D'arrêter de dire que c'est correct, de pas être correct. Mais ça, c'est spécial. C'est comme qu'est-ce qui est en train de se passer avec Adèle. Je sais pas si t'as vu un peu les photos, elle a perdu pas mal de poids et pour un fan de Adèle, tu devrais dire crime, je suis content pour elle, plus belle, pis c'est tant mieux, pis elle a plus en santé. All good. Mais là, ils sont fâchés après. Parce que c'est comme si la personne qui disait que c'était correct d'être en en bon point, soudainement, elle dit, moi je feel mieux pas en en bon point, pis ça met une pression sociale sur les gens, pis avoir une pression sociale, c'est pas correct. T'as pas une safe space. Faut pas que tu te sentes jugé d'être la personne que t'es, même si ça serait mieux pour toi d'être jugé d'être la personne que t'es. C'est ça, on veut pas dire. Exact. Pis il y a tout le politique, tu sais, le côté de bien parent. La rectitude politique en lien avec ça. La rectitude politique, pis de toujours dire, mais reste que si on se met comme société à accepter la maladie métabolique comme une nouvelle normalité, c'est bien plus grave que de dire d'accepter une personne qui fait de l'en bon point, pis tout ça. Si tu fais de l'en bon point génétiquement, y'a des gens qui c'est vraiment pas de leur faute. On en connaît tous des gens qui ont des bonnes habitudes de vie, pis qui ont un sorti de four. Pis on en connaît tous des gens qui mangent comme des tabarmac, pis qui sont gros même. Pis qui sont pas plus en santé, tu sais, on veut pas faire une ligne de dire, parce que t'as plus de gras, plus que t'es gros, moins t'es en santé. C'est un facteur, c'est pas une fatalité. Mais si tes habitudes de vie t'amènent à prendre du poids, pis te rend malade jeune, on peut pas accepter comme société que c'est une nouvelle normalité. Fait que tu sais, qu'Adèle accepte son poids pour avoir un certain niveau bonheur, pis d'être bien dans sa peau, c'est parfait, parce que c'est pas que les gens qui sont en bon point soient malheureux, pis soient méprisés par les autres. Mais de dire que si j'ai la chance de pouvoir faire autrement, pis d'améliorer mon sort, pis ma santé, pis ma longévité, pourquoi je le ferais pas? Fait qu'il y a toute une question de regard là-dedans, t'sais, il y a les compagnies de mode, de sous-vêtements, pis tout ça, qui sont mises à prendre des mannequins qui étaient plus gras, pis tout ça, parce que ça représente de plus en plus une majorité, pis ces gens-là doivent être représentés pour acheter des produits. Ben, s'ils mettaient juste des petites filles minces, ben la personne qui est plus en bon point, elle sent un préjudice, elle se dit, ben là, pourquoi ça me représente pas? Moi, je n'en jetterais pas des sous-vêtements de cette marque-là. Mais d'un autre côté, si t'as une société qui devient de plus en plus grosse, c'est pas un problème de génétique, c'est un problème de société, c'est un problème d'acceptation de choses. Pis t'sais, moi, je dis tout le temps, c'est le gouvernement qui dicte un peu où les gens devraient aller par rapport à ce qui colère pis qui accepte comme étant correct. T'sais, les fast-foods n'ont pas fermé pendant la crise présentement. Les bons restaurants, ils ont eu de la misère. Fait que tu peux continuer à manger du PFK, mais tu peux plus aller au restaurant manger un produit de très haute qualité, par exemple. Fait que t'sais, il y a eu, il y a tout ça, t'sais, pis c'est considéré un service essentiel d'avoir une SAQ. La SQDC ouverte, je comprends qu'ils veulent pas avoir un paquet de toxicomanes dans les rues qui sont en manque pis tout ça, mais il y a quand même quelque chose de stupéfiant dans le fait qu'il y a un an, le pot est illégal, pis aujourd'hui, c'est rendu essentiel. Ça, c'est très drôle. Il y a un clash, t'sais. Ça, c'est très drôle. Ce qui est tyrannique aussi, c'est au niveau du support aux entreprises, comme quoi que les bars ont été exclus. Il y a des mesures, je pense que c'est pour le prêt ou pour payer le 75% du salaire des employés, les bars ont été exclus de ça, pis... Pourquoi? Parce que c'est business comme un autre. Tu sais? Pis ce que le ministre des Finances a dit, c'était parce que ça fitait pas dans les valeurs d'une bonne conduite civile. Quelque chose dans le genre. C'est condescendant, pis de l'autre côté, mais tu sais, SQDC pis SACU. Fait des taxes comme les autres, fait leurs impôts comme les autres. Fait que tu sais, à un moment donné, c'est une entreprise comme les autres. Il y a des entreprises, présentement, on l'a su, dans le gouvernement fédéral, qui ont des abris fiscaux dans des pays, tu sais, dans des paradis fiscaux, qui ont le droit d'avoir des subventions, tout ça. Fait qu'on sait qu'ils prennent une partie de l'argent, pis ils vont en sortir du pays, pis c'est considéré correct parce qu'il y a des gens au pouvoir qui sont dans ces genres de compagnies-là aussi. Fait que tu sais, c'est un débat à finir. Tu sais, l'idée, moi je pense qu'il y a un regard sur nous-mêmes comme individus qu'il faut avoir. T'sais, moi je dis, on a fait un genre de podcast avec un chum, un ami qui s'appelait de passer de warrior à warrior. Il va arrêter d'être celui qui s'en fait, pis celui qui agit plutôt. Fait qu'il y a beaucoup de gens présentement, qui sont dans l'inhibition de l'action. C'est comme le syndrome du chevreuil sur l'autoroute, il y a des lumières, je fais rien. Fait qu'ils se mettent à manger des chips, à boire de la bière, regarder une nouvelle, ils empirent leur situation, ils devraient profiter de ça pour prendre conscience pis de l'améliorer. Fait que c'est important de prendre conscience du fait que t'es responsable de ta santé, en majeure partie. Il y a personne qui t'oblige à manger des hot dogs tous les jours. Si tu le fais, c'est par choix. Oui, c'est offert. Ce serait le fun que l'offre soit moins grande parce qu'on aurait moins de gens qui en abuseraient. Mais encore une fois, c'est une question d'éducation pis de conscience. Fait que tu sais, si tu nourris tes enfants au crâpe de fromage pis ils sont malades, j'espère que t'es assez conscient pour comprendre que tu les aides pas. Moi, je le fais, cette analogie-là, avec mes clients des fois, pis c'est un peu rough. je les amène dans l'analogie de l'animal de compagnie. T'as acheté un Doberman, t'as payé 2 000$, tu vas passer 20 minutes une demi-heure à faire esprit qu'est-ce qu'il faut qu'il mange, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, patati patata. Pis tu lui donneras jamais d'autre chose que la bouffe pour Doberman, de peu race, parce que tu le sais que c'est là important pour sa santé. Les enfants, tes bros, quand ils sont malades, tu sais même, je comprends pas, si t'es malade, t'es malade. t'es malade. Réalise, qu'est-ce que tu fais? Il y a des vitamines C dans les Cheetos. C'est ça. Mais tu donnerais-tu la bouffe que tu donnes à tes enfants à ton chien? Ben non, il va être malade, après ton enfant, c'est correct. Pis tu sais, quand tu te mets à cogiter là-dessus, pis le quitte, un moment donné, tu te fais un regard, pis là, on est pas pire épais, parce que c'est accepté, parce que tout le monde le fait. Si les autres le font, c'est correct. Tu sais, il y en a qui boivent des deux litres de Pepsi par jour. Ça, c'est spécial, ça. C'est très spécial. Tu sais, tu peux parler pendant dix heures, là-dessus. Ouais, ben, justement, je pense que c'est un bon, bon timing, pis ça fait un bon moment qu'on parle des conditions préexistantes qui vont en sorte que le COVID va plus t'affecter. Pis tantôt, je parlais un petit peu de comment est-ce que c'est difficile de concevoir l'ampleur de la situation quand on parle de dizaines de milliers pis de centaines de milliers de personnes qui décèdent de ça. Tu compares des statistiques avec des statistiques, tu compares des 100 000 avec d'autres 100 000, des gens qui sont obèses, des gens qui fument, des gens qui ont des accidents de voiture. Tu sais, on vit dans une réalité qui est dangereuse. Pis on perd souvent aussi le point de vue d'un individu. J'ai écouté le podcast de Joe Rogan avec Michael Hill qui est sorti aujourd'hui. Michael Hill qui a eu le COVID et qui parle de son expérience qu'il a eu avec le COVID pis il l'a pas eu déjà. Il l'a eu vraiment intense pis ils ont essayé toutes les différentes médications qu'il pensait qu'il était efficace pour cette personne-là. Il parlait de la chloroquine, l'autre truc pour le sida qui était, je m'en rappelle pas c'est quoi le nom, de Glee Science. Bref, ils ont tous essayé les différentes médications sur lui pis il disait s'il y avait un piton comme, juste pour Eject Life pis on en parle plus, on ferme les rideaux, il l'aurait fait. Il pensait même plus à sa famille parce que ça faisait trop mal pis c'était trop difficile comme expérience de passer à travers un mauvais coronavirus, c'est vraiment la pire expérience que tu peux avoir. Fait quand on parle de centaines de milliers de morts pis lui ce qu'il disait c'est comme, moi je suis parti de là, mon fils était enceinte, il me regardait pendant qu'il était en train de me mettre dans la civière pis il pleurait dans la fenêtre d'en haut pis quand je suis arrivé à l'hôpital, le médecin m'a dit je vais pouvoir te dire dans deux jours si tu vas sourire pis le gars il était comme je vais-tu mourir à l'hôpital pis le temps qu'il est arrivé c'était le premier qu'il est arrivé à l'hôpital à cause du coronavirus à ce qu'il sorte il a vu les civières du monde partir parce qu'ils sont morts fait que ça c'est quand t'as le virus pis quand tu le vis c'est pas la même game que quand nous autres on est assis en train de parler de ça pis on a deux personnes relativement en santé on a pas trop peur il y a du monde qui a raison d'avoir peur à un certain sens mais il y a du monde de 70 ans qui le pungent pas de problème ils tousent 2-3 jours pis après ça sont corrects la comorbidité c'est une chose il y a une question génétique on voit présentement que c'est plus d'hommes que de femmes c'est un ratio 60-40 il y a plus de noirs que de blanc les asiatiques si tu regardes les statistiques comment ça se dessine l'homme vieux noir présentement c'est lui qui meurt le plus fait qu'il y a plus d'hommes bon il y a-tu une question au niveau de la santé cardiovasculaire au niveau de X, Y, Z qui est différent le facteur hormonal les femmes ont de l'estrogène l'estrogène c'est profitable c'est une cardiovasculaire on sait que la maladie s'attaque au vaisseau sanguin présentement il y a toutes sortes d'affaires qu'on apprend sur le tout il y a des affaires spéciales qu'il y a des gens asymptomatiques qui ont commencé à développer des problèmes pulmonaires des semaines plus tard qui n'avaient pas de symptômes qui se retrouvent avec de la fibrose pulmonaire qui vont vivre avec des problèmes pulmonaires à la restante de leur jour qui n'ont jamais développé la maladie ils n'ont jamais été à l'hôpital ils rentrent à l'hôpital trois mois plus tard deux semaines plus tard whatever avec des symptômes respiratoires et les spécialistes des médicaments qui ont fait pour développer une fibrose sans avoir eu une pneumonie importante qui a créé ces lésions-là en premier état comme tu dis quand tu ne le vis pas et que ce n'est pas un de tes proches qui le vit et quand tu as appris que 2-3 personnes l'ont eu la mère de mon fils mon ex-femme est allée en Autriche faire du ski ils étaient 60 ils sont venus ici il y en a une quinzaine qui l'avaient sur les quinze il y en a eu 2-3 qui ont été très malades le reste symptômes légers elle a perdu l'odorat ça a été son seul symptôme mon fils était avec elle on a fait de la quarantaine mon gars il a eu 0 ben tu sais il y a des gens là-dedans qui ont été huités faire de la grosse fièvre des courbatures perte de connaissances pour un en tout cas des gros problèmes au niveau de la vie l'équilibre et tout ça c'est tout du monde qui était parti en Autriche faire du ski fait que c'est tous des gens relativement fort tu sais tu sais tout en est en perspective mais effectivement quand ça ne te touche pas personnellement c'est comme le reste c'est facile de se détacher de ça quand tu n'es pas concerné tu sais je l'écris dans un podcast parce que j'ai été invité à faire un genre de confrontation moi je prenais la chaise de celui qui était pour les mesures actuelles l'autre présent la chaise de celui qui est con pour ne pas dire une genre de confrontation moi j'ai donné mes clientes que sa fille elle a une leucémie et elle est en traitement de chimie présentement elle est relativement en forme mais si ça il fallait qu'elle le donne à sa fille c'est quoi qui va arriver à sa fille il y a tout ça dans son contexte à elle c'est dramatique on parle un petit peu des quatre ans le meilleur c'est ça que ça n'arrive pas c'est l'affaire là on dit les maladies causées par le tabagisme causées par non mais ça ne saute pas sur toi t'es responsable de fumer t'es responsable d'avoir X, Y, Z si le cancer était contagieux on aurait peut-être une autre attitude face à ça ce qui est quand même un point qui est assez particulier parce que un virus la façon à ce que ça fonctionne c'est un paquet d'informations qui va rentrer dans une cellule puis qui va l'infecter puis qui va lui donner des directives de se remultiplier ou peu importe ce qui est similaire à comment est-ce qu'un cancer fonctionne là j'étais comme dans mon lit j'avais peut-être fumé un peu de pot ok j'ai un concept guys ça m'arrive des fois là je suis en train de me demander je suis comme dans un espèce de délire les virus les cancers puis je me suis endormi là-dessus le lendemain matin je m'en vais sur Google là je regarde ben mon délire d'hier soir j'avais raison ça fait longtemps qu'on suspecte que les virus peuvent être une cause de cancer mais ils laissent pas de traces derrière eux pour démontrer qu'il y a eu un virus qui est à la base d'un cancer qui s'est développé puis en 2012 puis en 2013 puis en 2014 il y a une série d'études qui ont sorti qui indiquerait justement qu'il y a beaucoup de virus qui sont en fait à l'origine de plein de cancers qui sont très très courants dont le VPH c'est un exemple de virus qui cause un cancer puis il y en a un paquet d'autres comme ça fait qu'on sait pas peut-être que le COVID ça cause un cancer on a une connaissance qui est quand même relativement nouvelle sur certaines choses parce qu'on a regardé beaucoup l'évolution d'un cancer existant des traitements pour le traiter on a peu regardé la cause réelle du développement ça c'est des on parle de 60 ans d'études après sur le cancer et pour dire la complexité que c'est on est quand même de façon assez embryonnaire on ne traite pas très bien les cancers en général encore c'est encore une maladie je pense que les gens pensent que les médecins sont peut-être plus compétents que la médecine est plus avancée que ce qu'elle est réellement je pense qu'on le voit dans les illusions que les gens ont en lien avec les différents vaccins qu'on espère qu'un vaccin va sortir le plus rapidement possible on est en train d'accélérer le développement des différents vaccins qui vont sortir sauf qu'il y a un paquet de virus pour lesquels on n'a aucun vaccin ça se peut qu'on n'a aucun vaccin pour ce virus ça devient toujours la même chose le cancer s'installe on appelle ça l'éthiélégie la maladie s'installe c'est l'autre susceptible c'est l'autre susceptible d'une maladie moi je fume toi tu fumes on fume tous les deux mais moi j'ai une incidence génétique puis j'ai un système immunitaire moins faible parce que j'ai d'autres mauvaises habitudes je vais développer un cancer du poumon pour avoir des mauvaises choses je vais avoir une maladie cardiovasculaire tu ne le verras pas on a les mêmes mauvaises habitudes puis on arrive à des outcomes qui sont complètement différentes c'est un peu la même chose sur les maladies infectuelles on se rend compte que la même maladie qu'on disait tantôt peut être banalité pour une personne puis une fatalité pour l'autre ce qu'il faut prendre en considération là-dedans c'est que la santé d'un individu c'est ce qui va déterminer sa capacité de se défendre contre n'importe quelle agression qui devrait causer la maladie quelque maladie que ce soit ce qui nous amène au sujet d'aujourd'hui qui est comment optimiser son système immunitaire très belle introduction moi j'aimais ça parce que c'était concis c'était bref c'est droit au but bref je sais pas mais en tout cas c'est différent c'est parfait mais exact c'est que tu sais le système immunitaire c'est on dit le système immunitaire mais on devrait dire le système qui crée l'immunité parce que c'est pas un affaire c'est que toutes les cellules du corps participent un peu à ça on a la fameuse immunité qu'on connait plus qui est l'immunité innée si on veut la première défense qui est très réactive parce qu'on s'attaque on sait pas c'est quoi tu sais t'entends du bruit pis les lumières sont fermées chez vous pis t'as une mitraillote pis c'est un voleur dans la maison je tire à l'aveugle pis ils vont espérer le tuer la réponse innée c'est un peu ça on crée des sécrétions on augmente la température du corps on a tu sais des problèmes gastro-intestinal on essaie d'évacuer le plus possible l'agresseur pour pas qu'il puisse nous envahir se multiplier donc la première réponse c'est une réponse innée après ça on a une réponse adaptative on a une réponse un peu plus spécifique qui va se créer avec un peu plus de recul c'est-à-dire que si l'infection s'installe le système immunitaire est capable d'identifier la molécule pis il va créer une réponse plus spécifique mais la santé immunitaire répond des mêmes habitudes de vie que ce soit innée ou spécifique donc le manque de sommeil si tu regardes nos sociétés on a le parfait tableau pour avoir des problèmes de maladies dégénératives causés par des capacités des incapacités adaptatives pis des problèmes minés carences en vitamine D on est une on est une bébite qui est supposée de vivre dehors pis on suive les saisons pis on reste de plus en plus à l'intérieur avec des lumières artificiels nécessairement on n'est pas capable de synthétiser de la vitamine D de façon efficace la vitamine D c'est synthétisé à partir du cholestérol avec les rayons IVB du soleil nécessairement ou si on se fait dire de plus en plus que le soleil c'est dangereux donc dès qu'on sort dehors il faut se couvrir avec de la crème on est passé de la crème à 8 de FPS pis on est rendu à 60 mais quand on sait que le maximum de protection tu vas atteindre est de la 15 60 c'est pour te dire dans ta tête vraiment plus forte mais finalement si tu la mets pas plus souvent elle va disparaître et les autres c'est la fréquence où tu vas en mettre par rapport à l'exposition après ça bien nécessairement manger du sucre ça a un effet de diminution sur le système immunitaire pis ça augmente la prolifération de certaines bactéries certaines cellules anormales on sait que les cellules cancéreuses fonctionnent par un mécanisme qui s'appelle la glycolise anaérobique donc si tu manges du sucre tu lui donnes du fio après ça de nécessairement l'activité physique a un impact t'as toutes sortes d'habitudes de vie qui ont un impact sur toutes tes maladies en même temps c'est les mêmes pas te dire faut-tu faire ça pour le rhume faut-tu faire ça pour le cancer tout ce qui est bon que tu fais bien manger ton alimentation qui fait en sorte que ta glycémie est stable bien dormir faire de l'exercice tout ça tu as prévu de toute maladie dégénérative ou aiguë qu'est-ce qu'on comprend pas qu'est-ce qui est si dur de mettre en place pour dire je vais jouer d'une meilleure santé je vais vivre plus longtemps puis la même chose pour ceux qui ont fait qu'on a perdu le contact avec nos racines puis on ne sait plus qu'est-ce qui est bon présentement le constat c'est qu'on a une maladie qui tue dans des civilisations avancées dans notre tête l'Europe l'Amérique du Nord qu'est-ce qui se passe en Inde présentement qu'est-ce qui se passe en Afrique qu'est-ce qui se passe ces pays-là eux autres vivent de façon un peu plus rédimentaire mais ils sont en contact avec des bactéries régulièrement ils sont en contact avec des virus régulièrement puis ils ont des habitudes de vie qui font en sorte que ils ont moins de sédentarité que nous autres ils mangent moins de produits transformés donc finalement nos habitudes qui nous mettent un peu le rêve américain est en train de se transformer en cauchemars parce qu'on réalise de plus en plus que nos sociétés supposément avancées sont ceux qui sont en train de mourir le plus facilement d'un virus aussi banal que celui qu'on a là c'est quand même une très belle phrase le rêve américain est en train de se transformer en cauchemars c'est vrai mais en même temps à la défense des pays moins développés c'est aussi je pense une question statistique il y a un gros problème avec tout ce qui est le tracking des stats autour du COVID soit que c'est trop reporté comme qu'est-ce qui se passe en ce moment avec les cas de décès aux États-Unis je ne sais pas c'est quoi la réalité au Canada soit que c'est sous-reporté à cause justement que tu n'as pas la technologie ou que tu n'as pas les tests nécessaires tu n'as pas la conscience moi si je suis dans un pays qui n'a même pas les moyens ou qu'il n'y a pas juste ça aussi les rayons UV du soleil détruisent le virus de façon très radicale très rapidement être dehors c'est probablement la meilleure place que tu peux être dans des sociétés qui sont plus habituées d'être à l'extérieur travailler dehors être en groupe dehors c'est beaucoup moins grave que nous autres on est tout le temps à l'air clim en dedans en train de travailler dans des espaces confinés température toujours égale on n'est plus habitués de tempérer notre corps on le fait comme tu dis par la climatique il fait 20 degrés 365 jours par année il fait un peu chaud on met la clim dans l'auto tu sors de l'auto tu rentres dans la maison l'hiver on chauffe tout ça on n'a plus la capacité de s'adapter au climat puis tout animaux tout être vivant est fait pour s'adapter à ça on perd ces aptitudes-là et ça nous affaiblit on devient faible face à n'importe quel agresseur dans ces pays-là nécessairement il y a une question statistique et tout ça mais si tu regardes la réalité de la mort par rapport aux maladies chroniques si on se ramène à ça elle est moins élevée dans les pays industrialisés parce que nécessairement ils ont moins affaibli leur système en gardant des habitudes qui sont plus ancestrales tu regardes les japonais par exemple de l'île d'Okinawa les vieux vont pêcher encore du poisson qui mange la journée même donc la proximité de l'agriculture la qualité de l'agriculture les familles qui sont ensemble le contact avec la nature le fait de se de se tenir loin d'un développement industriel qui est perpétuel dans les sociétés ultrapolées fait qu'il y a tout un regard aussi à faire là-dessus mais c'est quoi la possibilité qu'on a de faire un retour en arrière tu sais on a des décisions personnelles qu'on peut faire mais il y a des grandes décisions en même temps il y a certains bénéfices qui viennent avec la technologie moi mon art clim là je l'aime c'est vrai vu dans une maison il n'y en a pas parce que là j'ai l'impression tu es en train de me dire qu'il faut que j'enlève mon art clim que je monte le chauffage l'été que j'ouvre le poêle que j'aille dans le frigidaire après c'est quoi la solution mais moi je pense qu'il faut il faut refaire d'une façon volontaire un peu les contrastes qu'on vivait de façon involontaire avant c'est l'homme qui bûchait l'hiver il faut y aller dehors l'hiver les enfants de plus en plus récemment moi je me souviens j'étais plus jeune mes parents me crêtaient pour rentrer dans la maison moi mon fils a 14 ans il faut que je crêtaient pour le sortir de la maison on est rendu dans une autre génération c'est un facteur c'est un facteur qui est très étendu moi je suis pour l'activité physique je suis conscient de ça c'est difficile de l'inculquer à mon fils parce que sa génération sont rendus ultra branchés puis nécessairement il faut revenir à ses habitudes faire de l'activité physique se dépasser avoir des contrastes de température arrêter de manger 365 jours par année 24 heures sur 24 des périodes de jeûne intermittent c'est dans n'importe quelle société il y a eu des périodes où on avait des famines où on mangeait moins parce qu'il y avait moins de proximité ça permettait à notre corps de se détaxifier la science autour du jeûne est très claire nous autres on mange maintenant pas pour se nourrir les gens avant ils mangeaient pour vivre là ils vivent pour manger puis présentement dans le confinement si tu regardes les gens qu'est-ce qu'ils font ils prennent du poids parce qu'ils sont moins actifs puis ils mentent rien à faire ils tournent autour du frigidaire puis des armoires puis tout ça fait que tout ça c'est une prise de conscience puis de dire comment je peux reproduire le plus possible un mode de vie ancestral en profitant d'une vie moderne il faut aller au spa spa nordique on s'en va dans le chaud on s'en va dans le froid c'est tough c'est tough mais c'est comme ça que tu deviens résilient tu crées tu crées un mécanisme d'adaptation ça c'est vraiment un gros problème pour aller au spa puis changer de bain pour prendre le chaud puis le froid ça c'est go America c'est un phénomène d'hormais ce qu'on appelle d'hormais mais je parle bon fait que oui il faut essayer de ramener toutes les conditions normales de l'existence de l'être humain mais il y a aussi beaucoup de side effects négatifs qui sont en lien avec qu'est-ce que tu parles parce que là tu parles juste du côté positif qu'on fasse comme ok on va tous se mettre à ressortir dehors puis à s'acheter une hache puis aller couper du bois c'est un mode de vie qui était quand même dur sur le corps puis il y avait beaucoup de monde qui avait des problèmes de joint tu sais ça peut être rough sur le corps il y a du monde qui font du crossfit quand tu fais du crossfit trop longtemps tu sais souvent ce qui va aller c'est dur pour les articulations tu vas avoir des problèmes je ne sais pas moi j'ai du tort d'un gars qui fait du crossfit bref Où ce que je veux m'en venir avec ça c'est que tu as une compagnie de pilules tu n'as pas une pilule à te vendre pour me donner un bon système immunitaire sans que j'ai besoin d'aller me faire geler le cul au spa écoute c'est une très bonne tu sais puis je parle comment est-ce que quelqu'un peut t'amener à une pause une question aussi bien ciblée pour promouvoir ton entreprise je ne sais pas je pense que t'as pas le moral des podcasts le thé c'est que ma réponse ça ne serait pas une réponse toute faite parce que ma compagnie existe pour un besoin qui ne devrait pas exister fait que tu sais si tout le monde faisait ce qu'il y a à faire des suppléments alimentaires personne n'aurait besoin fait que c'est justement par ce manque de capacité là de s'adapter qu'on doit compenser les médicaments c'est la même chose si je développe certaines maladies certains médicaments les antibiotiques par exemple ça a augmenté l'espérance de vie de tout le monde qui en a pris d'au moins 10 ans si tu as fait une pneumonie dans ta vie tu as pris des antibiotiques si tu es encore ici pour en parler c'est parce que tu as pris des antibiotiques tu sais il y a des avancées de la médecine qui sont incroyables il y en a qui sont contre la vaccination mais il y a certaines vaccinations qui peuvent être un facteur de longévité puis tout ça on sait on remet en question le modèle de vaccination actuel mais on ne remet pas en question l'efficacité d'un vaccin comme il devrait être ça c'est un topo mais les suppléments c'est un peu à l'enfer si je suis obligé de me supplémenter à la vitamine D c'est pourquoi je suis obligé de prendre de la vitamine D quand je sais que mon corps est capable d'en synthétiser par la lumière du soleil parce que je vis de plus en plus en dedans je vis dans un pays nordique pour être capable d'avoir de la vitamine D suffisamment il faudrait que j'en magasine assez dans mes cellules pendant la période d'été ça veut dire que je passe l'été tout nu dehors au complet c'est difficile où tu restes mais moi chez nous la police serait chez nous c'est pas long parce que mon quartier est quand même assez dense puis c'est pas possible de le faire toujours je travaille je fais d'autres choses fait qu'on a de la supplémentation pour compenser des habitudes qu'on a perdues la même affaire qu'un supplément de greens and red tu prends des poudres de légumes de fruits pour compenser le fait que tu n'as pas assez de proximité tu n'as pas assez de fraîcheur tu veux éviter de prendre des produits qui sont transformés ainsi de suite donc tu compenses en prenant des poudres comme ça tu prends une poudre de protéines parce que peut-être tu ne veux pas manger trop de viande parce que tu es en il y a tout la supplémentation vient répondre à un besoin qu'on a créé dans des sociétés où on a perdu un peu le contact avec la nature c'est un mal nécessaire si on prend le magnésium par exemple la carence de magnésium mesurée à près de 40% de la population nord-américaine pourquoi ? la consommation de sucre augmente le besoin de magnésium le stress oxydatif augmente le besoin de magnésium le manque de sommeil augmente le... toutes nos habitudes de vie font en sorte qu'on est carencés de magnésium et si on avait des bonnes alimentations puis tous ces facteurs-là se rééliminent notre vie on n'aurait pas besoin de le supplémenter mais quelqu'un me dit ah t'as pas besoin d'une supplémentation en magnésium t'as-tu ce que t'as besoin dans ton alimentation parce que c'est un peu ce qu'on se fait dire des fois ben dis-moi qu'est-ce que tu fais puis je vais te dire c'est vrai si j'analyse 90% du mode de vie des gens en chaudure c'est normal tu transpires tu fumes t'as un stress oxydatif élevé mettons que il faut continuer de prendre le rôle de l'avocat du diable que tu me dis moi je veux pas en prendre des plus qu'est-ce qu'il faut que je mange y a-tu certains légumes certains fruits certains types de viandes qui sont particulièrement riches en vitamines en magnésium en zinc en vitamine D naturellement il y a tout ce qu'on a besoin dans le règne animal dans le règne végétal puis dans l'environnement sinon on n'aurait jamais survécu tu sais l'être humain moderne comme on est là si on regarde l'évolution on parle de 45 000 ans à peu près qu'on est capable de retourner pour trouver un premier crown d'un homme paléolithique le supplément ça n'a pas c'était on est dans centaines d'années d'existence et non dans 40 000 ans ben nécessairement tout existait déjà dans nature parce que tu retournes à ça tu as de la viande de qualité qui n'a pas été nourrie de façon avec l'ensilage juste par exemple de soya avec du maïs qui rend l'animal résistant à l'insuline puis riche en phytoestrogènes qui n'a pas pris d'antibiotiques ainsi de suite donc tu as des animaux qui sont élevés dans un élevage qu'on dit grass-fed ou bio si tu veux d'une certaine façon le mot bio pour l'élevage animal ça s'applique moins la nourriture bio de proximité tu as un bon mode de vie puis tout ça tu peux puis tu vas au soleil tu mets tout en place pour faire en sorte de tu peux très bien vivre sans mais là il faut que tu sois capable de le faire il faut que tu le fasses le dire puis le faire c'est deux on s'entend avec un steak grass-fed c'est un verre 25$ puis c'est pas un resto c'est chez vous c'est pas tout le monde qui a les moyens de se payer un low steak à tous les jours le légume bio bio de proximité c'est possible l'été mais l'hiver il vient de où ton bio c'est-tu vraiment bio parce que les normes ont changé un petit peu on laisse un peu plus d'espace à certaines pratiques dans le biologique c'est moins thé que le conventionnel mais c'est pas parfait non plus là on voit un retour au jardinage moi dans mon coin il y a beaucoup de gens qui ont des petits jardins chez eux un minimum de choses mais ils ont quand même des choses qu'ils peuvent cultiver il y a un éveil à ça parce que moi je suis dans le domaine comme tu le sais ça fait 26 ans puis j'ai étudié en naturopathie puis quand j'ai travaillé quand j'étais étudiant en naturopathie j'ai fait des stages en magasins j'ai travaillé dans les magasins d'aliments naturels c'était des petits magasins c'était comme ésotérique un peu tu rentrais là puis c'était une ambiance spéciale maintenant t'as des avril qui ont 28 000 pieds garés puis il y en a dans toutes les villes et tout ça fait que là c'est la demande il y a une plus grande demande parce qu'il y a une plus grande connaissance du besoin nécessairement c'est le fun parce qu'il y a une certaine partie de la population qui sont conscientisées puis qui font des choix qui sont plus intéressants mais c'est ça qu'il faudrait faire c'est la meilleure des mondes tout le temps ma compagnie n'existerait pas mais moi j'essaie de combler un monde qui n'est pas idéal toutes les compagnies c'est ça c'est tout pour régler un problème dans la meilleure des mondes il n'y en aurait pas de problème exact mais là on n'est pas dans la meilleure des mondes exact donc c'est quoi les suppléments les plus importants qu'une personne devrait considérer pour améliorer son système immunitaire je demande ça pour les gens à la maison mais c'est surtout pour moi parce que j'ai vraiment pas le goût d'être malade la base on parle de maladie parce que là on a une conscience puis on a une peur mais demain matin on ferait le même tapage médiatique autour du cancer on aurait peur du cancer en tabarnouche parce qu'on a comme oublié on arrête notre tête mais demain matin on vous ramène toutes les conditions qui prédisposent au cancer puis les maladies puis là tu serais mon dieu on va mourir parce que la fatalité c'est que c'est 50-50 50% des chances d'une maladie cardiovasculaire ou 50% des chances d'une maladie de type cancer c'est de la fatalité des gens t'as 10% à peu près de la population qui meurt de d'autres choses par suicide par accident d'auto par XYZ fait que la majorité des gens meurt de ces deux maladies-là qui sont directement reliées à nos habitudes de vie fait nécessairement qu'est-ce qui peut faire en sorte de te protéger des deux c'est ça que tu veux puis comme je disais tantôt quand tu te protèges de ces deux types de maladies-là tu augmentes ton immunité innée puis adaptatif donc tu te protèges aussi de la maladie aiguë infectueuse par ricochet fait que c'est le meilleur des deux mondes tu fais du long terme puis du court terme en même temps les multivitamines c'est une bonne chose parce que l'alimentation est dévitalisée aujourd'hui puis les besoins ont augmenté parce que le stress oxydatif va augmenter on vit dans un environnement plus pollué est-ce que tu peux définir c'est quoi du stress oxydatif ? est-tu du stress non oxydatif ? tu as un stress parce qu'il y a un stress physiologique qu'on vit présentement mettons j'ai une situation stressante j'ai une augmentation du normande qui s'appelle le cortisol je suis dans le fight or flight ça ça s'appelle le stress un peu plus de réponse immédiate le stress oxydatif c'est un stress qui se vit au niveau de la cellule comme tel où la cellule va subir un stress causé par un milieu qui est non favorable donc il y aurait plus par exemple une différence en certaines vitamines ou néeraux puis une augmentation de matières potentiellement toxiques par exemple comme des pesticides des herbicides des résidus de tabou et ainsi de suite c'est ça le stress oxydatif dans le fond c'est le stress sur ton système en tant que tel c'est ça pas du stress psychologique cognitif hormonal c'est pas un stress passager auquel tu t'adaptes c'est un stress qui est plus omniprésent causé par un environnement dans lequel on baigne fait que la cellule elle subit un stress puis elle perd de la vitalité puis elle est obligée de répondre à ça en donnant des éléments pour essayer de contrebalancer ça puis elle se dévitalise puis ça diminue son expérience de vie je fais une image je le dis puis c'est vraiment incomplet ce que je dis mais ça nous permet de comprendre que ça diminue notre capacité de survivre de diviser des cellules qui sont saines c'est-à-dire le stress oxydatif peut amener un défaut de retranscription de l'ADN avec le temps c'est comme si tu faisais jouer un CD à force de le faire jouer de façon incorrecte tu le graphines puis quand tu essaies de le lire après après tu lis des imperfections puis là ça crée des cellules anormales c'est ça le développement du cancer le stress oxydatif peut causer des dommages à l'ADN qui va faire en sorte que ta réplication des cellules va devenir anormale qui va développer une cellule dans un tissu qui n'a pas d'affaire d'autre une cellule du foie puis cette cellule-là elle ne ressemble pas du tout au foie puis elle prend le dessus puis là c'est une tumeur cette tumeur-là se crée de l'angiogénèse des vaisseaux sanguins elle va migrer dans un autre système et là tu as le cancer parce qu'un cancer ça tue personne et un sein c'est pas vital mais c'est quand ça va migrer dans le cerveau ou dans les eaux puis ça devient des organes qui sont vitales donc c'est des métastases qui tue et tout ça est accéléré par l'amplitude ou la charge oxydative donc ton environnement il faut que ce soit anti-oxydant si tu veux de façon optimale donc de diminuer la charge oxydative si tu es capable d'arrêter de fumer c'est une bonne affaire si tu travailles dans une shop d'amiante trouve-toi un autre job tu sais si tu fais des gestes à tous les jours qui augmentent tes chances d'oxydation ben tu sais le cancer de la peau le soleil c'est bien mais c'est trop souvent au soleil on sait que les ondes ionisantes des rayons UVB vont amener des défauts de transcription fait que le cancer de peau que tu peux avoir à 50 ans ça peut être un coup de soleil que tu as eu à 10 ans mais que tu as eu des stress répétés par la suite fait que qu'est-ce que tu fais dans ton alimentation c'est donné quand on parle de nourriture comme le café ou le thé c'est antioxydant on va parler de ce processus-là qui est lié au niveau cellulaire exactement il y a des antioxydants qui ont des spectres beaucoup plus larges qu'il y en a qui sont plus précis si on parle des polyphénols si on parle des pro-anthocyanidines donc des légumes à des couleurs très foncées le rouge foncé le bleu le vert foncé ça c'est des antioxydants à large respect donc ça a une action qui est très très intéressante sur beaucoup de molécules dans ton corps on parle de thé vert par exemple là on va avoir des molécules par exemple là-dedans qui sont un peu plus précises mais qui ont une action assez large fait que la diversité alimentaire il n'y a pas un antioxydant c'est un spectrum c'est un network nécessairement si tu prends juste la vitamine E parce que tu as entendu dire que c'était bon mais la vitamine E c'est un donneur d'électrons si tu veux mais cette vitamine E qui a donné son électron pour restabiliser une cellule elle aussi va donner un radical libre à son tour ça prend de la vitamine C puis la vitamine C bien ça prend de l'acide alpha-lipoïque puis de l'acide alpha-lipoïque fait que ça prend l'ensemble de tout ça c'est pour ça que je dis souvent une multivitamine c'est la meilleure affaire à la base parce que tu n'es pas en train de créer un déséquilibre supplémentaire en prenant juste une molécule tu prends l'ensemble des molécules que tu devrais prendre dans ton alimentation fait que de base une bonne multivitamine avec des formes actives des vitamines ça c'est la grosse base les oméga-3 c'est vraiment une autre chose qui est très très importante on ne parle pas d'antioxydants mais on parle d'équilibre sur l'inflammation systémique donc en plus du stress oxydatif on a l'inflammation systémique bien nécessairement si tu as plus d'oméga-6 tu manges de la friture tu manges des animaux qui ont des nouveaux pour voir que tu m'expliques c'est quoi l'inflammation systémique on va y aller on va réussir à passer à travers c'est pendant quatre heures mais pas trop c'est plus qu'une demi-heure mais on va être certaine l'inflammation systémique c'est un processus encore une fois qui va s'organiser si tu veux en déséquilibre avec certaines molécules dans ton corps l'inflammation c'est un signal qui est indispensable au fonctionnement du corps si je me fais mal je vais créer de l'inflammation puis cette inflammation-là localisée va dire à mon corps il y a quelque chose de brisé tu vas le réparer quand tu es en contrôle tu crées un dommage tu le répare l'inflammation se réserve ça c'est de l'inflammation aiguë c'est correct c'est comme ça que ça marche le stress musculaire c'est la même chose le micro-déchirure au niveau du muscle je crée une déchirure le lendemain je suis raqué j'ai des courbatures j'ai de l'inflammation ça envoie un signal à mon corps mon cerveau des molécules s'appellent des ROS des Reactive Oxygen Species qui envoient un signal au cerveau qui dit il y a un dommage tu dois le réparer c'est comme ça que je gagne du volume musculaire parce que je répare en faisant mieux qu'avant ça c'est un processus d'adaptation qui est complètement normal c'est quand ça devient déstabilisé donc je rentre des molécules qui augmentent le processus inflammatoire dans mon corps comme les oméga-6 par exemple la friture les gras qu'on ne boit pas dans la nature habituellement encore une fois c'est quelque chose qui est créé par l'homme friture des animaux qui sont nourris aux grains par exemple qui vont augmenter la tonnerre d'oméga-6 et pas d'oméga-3 parce que dans l'herbe il y en aurait mais il n'y en a pas dans leur grain tout ça va faire en sorte que je vais avoir des molécules dans mon corps qui vont augmenter des processus d'inflammation qui vont être démesurés c'est-à-dire que le même dommage qui se serait réservé en 24 heures va durer 48-72 heures là ça va devenir un build-up inflammatoire qui peut perduire et le problème c'est qu'il y a des problèmes inflammatoires qui peuvent être induits directement aussi au niveau du système digestif par exemple je mange des je prends des anti-acides par exemple des médicaments qui sont relativement toxiques pour mon corps où je vais manger des aliments qui sont transformés qui ont plein d'additifs qui ont des pesticides et ainsi de suite je vais créer un dommage inflammatoire dans mon intestin puis mon intestin par réaction on sait que tout ce qu'il y a d'inflammation a tendance à enfler mon intestin va créer de la distanciation si tu veux et les molécules les cellules qu'on appelle les jonctions serrées dans mon intestin vont se séparer il va se créer des petits trous ce qu'on appelle un liquigote là j'ai des molécules dans mon système digestif qui passent du système digestif au milieu sanguin puis ça participe aussi qu'on appelle des lipopolysaccharides qui vont participer au processus inflammatoire et ça à la longue ça peut créer une inflammation qui va aller à la barrière du cerveau puis créer une inflammation au niveau du système nerveux central qui va amener des problèmes de dépression des problèmes de bienveilleux donc c'est l'ensemble de la santé humaine qui est menacée par ça aussi les oméga-3 sont une façon de compenser parce que c'est un équilibre encore une fois alimentaire qu'on devrait avoir on devrait avoir un ratio 4 pour 1 oméga-6 donc 4 fois plus oméga-6 que d'oméga-3 mais dans l'alimentation nord-américaine on a un ratio qui est après 14 à 21 pour 1 à cause de la friture des aliments transformés du sucre des paquets d'affaires qu'on mange qui vont amener ce déséquilibre et nécessairement en prenant un supplément d'oméga-3 on va rééquilibrer la femme je diminue un côté le plus que je peux puis je rajoute l'autre côté je vais rétablir mon racisme les oméga-3 bon cette particularité-là de pouvoir freiner le processus inflammatoire en induisant ce qu'on appelle les prostaglandines anti-inflammatoires donc une réponse anti-inflammatoire du corps pour permettre sa récupération sa réparation ça c'est clair c'est un peu complexe ça a parfaitement le sens bon mais ça c'est un autre facteur les oméga-3 c'est très important encore une fois si tu regardes l'ensemble des habitudes des gens il n'y a personne qui a assez d'oméga-3 dans son alimentation il faudrait manger à peu près l'équivalent de 400 je te dirais l'américain pour balancer ses mauvaises habitudes il faudrait qu'il mange entre 400 grammes et un kilo par jour de poisson qui contient les oméga-3 encore là ça prend les poissons qui en contiennent et les poissons qui en contiennent le plus c'est ceux-ci qui ont plus de métaux lourds aujourd'hui le ton c'est très intéressant mais c'est un poisson qui est à la fin de la chaîne alimentaire qui vit très vieux puis qui a beaucoup de mercure dedans récemment bon là je fais un bon trade-off je change les oméga-3 puis un toxico-mercure fait que la supplémentation devient un mast rendu là puis la vitamine D ok si on peut en dire un dernier 20 vitamines oméga-3 vitamine D si tu as ces trois affaires-là dans ton stack de supplémentation le reste devient du cas par cas ou à évaluer mais n'importe qui qui prend ces suppléments-là sur une base relativement régulière va avoir l'équivalent de ce qu'il devrait avoir c'est une alimentation pratiquement parfaite ok c'est la base puis ça ça a un effet sur ton immunité ça a un effet sur l'inflammation ça a un effet sur tout ça il y a bien des gens qui essaient de on est beaucoup dans le hacking on essaie d'augmenter telle faculté telle affaire moi j'aime souvent dire que tu sais à chaque fois que l'homme essaie de jouer à Dieu il s'est trompé quand tu essaies de trop essayer de comprendre un système puis de le déstabiliser tu as des réponses souvent contraires tu viens en arrière la caféine c'est le fun ça nous allume mais tu sais trop de caféine mais tu vois un effet aussi dépresseur par la suite puis souvent d'autres problèmes fait que c'est toujours cette notion-là de l'équilibre en santé on appelle ça l'homéostasie tu sais la force des contraires qui s'attire tu sais en biomécanique on le comprend bien si je contraire avec mon bicep mon triceps c'est ça si je contraire avec mon triceps mon bicep c'est ça dans le système tout a un antagonisme toutes les hormones ont une hormone contraire toutes les enzymes ont une enzyme qui va contrebalancer les faits et c'est ce fragile équilibre-là que tu veux maintenir pour être en santé c'est ça la complexité c'est que c'est dans l'équilibre on est foncièrement attiré vers les extrêmes donc le déséquilibre je m'entraîne comme tu disais tantôt le crossfit c'est le fun cinq fois par semaine c'est peut-être beaucoup tu y allais deux fois puis tu faisais deux fois du yoga puis tu faisais un peu de jogging t'aurais un équilibre c'est plate comme ça le crossfit je vais en faire cinq fois par semaine deux heures fait qu'on tombe dans le déséquilibre t'as les gens qui sont très sédentaires puis t'as ceux qui s'entraînent trop on a des problèmes les deux celui qui est dans le milieu on en parle pas parce que c'est plate du monde équilibré on dirait qu'ils ont rien à dire tout est parfait tout est en équilibre fait qu'on est dans ce contraste-là de recherche de quelque chose puis on oublie l'essentiel au niveau des suppléments que tu as mentionné moi en tant que consommateur une des choses que j'ai entendues je sais pas si c'est vrai les multivitamines entre autres ont une durée de vie qui est pas très longue à cause que quand tu as la vitamine C elle va s'oxyder puis elle va perdre un peu de ses capacités très rapidement surtout que tu ouvres la boîte fait que ça est-ce que c'est quoi les différents paramètres est-ce que quand tu achètes une paix t'as un mois pour la prendre t'as un an pour la prendre comment ça marche c'est une bonne question c'est ça la molécule si tu parles de la vitamine C c'est une molécule qui est relativement stable si tu mets la capsule ça veut dire qu'une fois elle est encapsulée elle n'est pas en contact avec l'air fait que tu as une bonne stabilité mais métaboliquement parlant la demi-vie est très courte par exemple on parle de quelques heures au maximum fait qu'il faut que tu prennes ça régulièrement si tu prends une bonne multi ça sera pas une one a day une capsule de tablette très dure que tu peux acheter en pharmacie ça va être souvent un produit que tu vas prendre deux capsules à chaque repas ou quelque chose comme ça pour avoir un apport régulier comme si tu mangeais puis que tu apportais tes vitamines au travers de tes repas donc c'est pas une fois par jour c'est au travers des repas donc effectivement il faut qu'il y ait une certaine fréquence puis il faut que il faut que tu ailles une certaine éducation ou t'informer pour être capable de choisir les bons suppléments tu sais il n'y a rien de gratuit dans la vie tu le sais comme moi tu regardes l'équipement que tu as ici tu le sais que tu as payé pour de la qualité tu as payé pour mais tu as une pour il y a une fausse perception dans le domaine de la supplémentation que tu peux avoir du très bon pour très peu cher parce que c'est du marketing qui est très très répandu on a ce produit-là perd du poids gagne la masse musculaire tu as tous les facteurs tu as énormément de bénéfices puis regarde c'est juste 19,99 c'est fou comment j'ai des bénéfices pour le prix ça n'existe pas tu sais si tu veux avoir quelque chose de qualité tu vas nécessairement débourser un peu plus mais la question qui se pose c'est combien je pourrais investir pour ma santé en même temps ça c'est une question qui est comme un peu tricky parce que là surtout que tu commences à dire comment investir pour ma santé c'est facile de faire le parallèle tout de suite avec des compagnies pharmaceutiques qui ont des traitements pour des maladies rares parce que les personnes faut qu'elles payent son traitement à 2 millions il coûte 100 000 à faire mais comment tu es prêt à investir pour ta santé fait que toi ce qui est intéressant c'est que tu vois un petit peu c'est quoi ben tu vois c'est quoi les coûts réels avec tes suppliers c'est quoi les facteurs qui vont faire en sorte qu'un supplément va être de pied de qualité qui va faire c'est quoi toi dans le fond que tes suppliers te disent on va faire ça ça va couper tes coûts mais que tu refuses de faire mettons qui a un impact sur la qualité du produit final la qualité de la matière première tu sais si on regarde par exemple les plantes ça c'est un monde qui est très vaste tu peux acheter des plantes par exemple dans le marché je ne sais pas pour des migrés chinois mais les chinois ont une offre très étendue tu peux avoir du très bon mais tu peux avoir du très mauvais aussi fait que si tu regardes tu vas sur le marché à l'offre tu te dis ben regarde moi je vais payer le moins cher possible tu vas toujours trouver un chinois qui va te vendre moins cher parce que la plante est vieille elle est irradiée et dans le fond d'un entrepôt ça fait longtemps il y a ci il y a ça fait que quand tu achètes d'une bonne qualité souvent tu vas avoir un trademark qui va être autour parce qu'ils ont une extraction ils ont une standardisation d'agents actifs qui est toujours présent ils sont capables de donner des certificats d'analyse qui prouvent que la culture de cette plante-là était faite à tel temps de l'année où elle était la plus puissante ainsi de suite il y a une science il y a un travail de sélection qui est très important à faire parce que si tu vas juste au nom d'une molécule par exemple je jette de la shwaganda je jette ça sur le marché en Chine je peux avoir un produit qui n'a pas d'éthanacide si je jette du KSM-66 qui est un des meilleurs les plus étudiés à chaque fois que je reçois que je fais des terres j'ai exactement la même molécule le même niveau d'activité mais ça me coûte trop haut de cher parce qu'eux autres ils ont des facteurs ils ont fait des études je peux payer pour ça aussi indirectement fait qu'il y a ce facteur-là puis après ça tu as toute la question de l'efficacité de la molécule par exemple si on va dans des vitamines synthétiques versus des vitamines qu'on dit actives regarde le complexe B par exemple tu as des formules des formes de vitamines B qui sont très peu absorbées très peu actives dans le corps humain et tu as des formes qui sont plus actives nécessairement cette molécule-là elle a subi des modifications en laboratoire qui sont plus complexes mais qui sont plus actives dans ton corps aussi après ça tu as tout le processus de fabrication si on regarde les oméga-3 par exemple moi j'ajoute juste de l'huile qui vient de Norvège ou des pays scandinaves parce qu'ils utilisent des petits poissons ils ont des tests sur les métaux lourds qui sont très bons ils ont des méthodes d'extraction à froid ils ont des tests d'oxydation qu'on n'a pas ailleurs et ainsi de suite ça augmente le prix si je vais sur le marché agréatique je vais avoir des poissons des métaux lourds dedans je vais avoir des BPC je vais avoir toutes sortes de bébelles qui peuvent être filtrées plus ou moins bien d'une batch à l'autre puis je vais me retrouver qu'un produit qui va être de moindre qualité moi j'ai toujours eu la même démarche un peu je dis tout le temps c'est une démarche égoïste altruiste puis les suppléments que je fais c'est pour moi le multi que j'ai fait je l'ai fait parce que c'est cet outil-là que je voulais prendre pour moi je l'ai mis sur le marché après les oméga-3 je prends cet oméga-3 là je n'irai pas faire un produit puis l'acheter un autre fait pour moi c'est important parce que je connais la qualité de ce que je veux consommer c'est sûr que je mets sur le marché souvent c'est pas tant comme tu expliques j'ai l'impression c'est pas tant qu'est-ce que tu veux consommer que qu'est-ce que tu ne veux pas consommer oui définitivement c'est comme Lydiane Saint-Onge qui a venu sur le podcast avant le covid mon dieu elle était super repartie en voyage la semaine d'après je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé avec ça mais elle nous expliquait qu'elle était tombée malade deux fois en mangeant du poisson à cause que l'industrie du poisson ça a l'air pas très réglementée pas très testée il peut y avoir plein de choses funky dans ton poisson le saumon de l'Atlantique il n'a jamais vu la mer c'est comme la chanson je ne me souviens plus je voudrais voir la mer de Michel Rivard je chante ça tu sais c'est une génétique d'un saumon de l'Atlantique mais il est élevé en élevage dans des fermes en agriculture en agriculture puis une partie de son alimentation c'est ses propres excréments on s'entend que c'est pas du saumon soccaille sauvage tu regardes le prix entre les deux c'est un no brain in c'est 50% plus cher il y a un facteur de prix qui est influencé par l'offre puis l'offre est influencé par la demande moi je dis tout le temps l'éducation c'est la clé parce que s'il y a plus de monde qui en demande il y a plus de monde dans le produit il y a plus de producteurs il y a plus de compétitions ça va avantager le consommateur dans l'industrie pharmaceutique ce que je disais tantôt ce qui est grave c'est des brevets quand tu brevettes un nouveau médicament tu es seul à pouvoir le vendre tu décides du prix je ne sais pas si tu connais l'histoire du Viagra un peu quand Pfizer lançait le Viagra c'était un médicament pour l'hypertension pulmonaire il faisait des problèmes d'hypertension pulmonaire puis quand il donnait ça au monsieur il se rendait compte que le monsieur c'est là le matin qui a une érection 1, 2, 3, 4, 5 ils ont tous cet effet secondaire-là je pense qu'il y a plus d'argent à faire avec ça ils n'ont pas été capables de commercialiser le Viagra au début parce que il n'y avait pas de maladie qui existait pour laquelle tu peux parce que pour être capable de prescrire les choses il faut que tu ailles un nom de maladie et pour avoir un nom de maladie il faut un diagnostic donc ils ont engagé une compagnie pour développer un pronostic un diagnostic puis de donner le traitement ça a fonctionné avec un système un peu d'évaluation tu sais avez-vous des érections avez-vous de la misère à avoir une érection avez-vous la perte de fermeté et ainsi de suite ils ont développé tous ces symptômes-là tu souffres d'une maladie nouvelle qui s'appelle la dysfonction érectile après ça Pfizer est allé sur le marché puis ils ont fait des sondages ils appelaient du monde ils ont répertorié les gens les hommes de 50 ans et plus puis ils leur demandaient on le sait que c'est pas votre cas parce que personne va le dire mais si vous aviez un problème de dysfonction érectile comment vous seriez prêt à payer pour un médicament qui va faire en sorte de régler votre problème la majorité du monde on parle d'un produit qui est sorti dans le début des années 90 la majorité du monde ont répondu 75$ la molécule ne coûtait à vrai rien à faire mais selon le sondage on dit qu'est-ce le monde sont prêts à payer ça voici le prix l'offre et la demande là après ça le générique est arrivé le lévitreux est arrivé le Cialis est arrivé là regarde le prix du Viagra aujourd'hui pour un tiers du prix que ça se vendait avant puis si tu ajoutes le générique tu vas payer le tiers du tiers la même molécule c'est ça le brevet c'est ça qui est dangereux tu sais quand tu dis qu'il y a des médicaments qui peuvent sauver des vies qui sont pas abordables c'est un crime contre l'humanité c'est ton objectif contre compagnie énorme c'est de sauver des vies que tu veux faire fait que oui tu vas essayer de renflouer les cas parce que c'est pas faire faillite tu vas pas une marge de profit qui a pas de bon sens en mettant la vie des gens en danger ça c'est pas correct fait que la compagnie du supplément nous autres on a pas de brevet je suis en compétition avec le marché quand je mets un produit si je le mettais trop cher pour rien pis j'ai pas de raison valable de le mettre plus cher je vais me nuire juste à moi parce que j'ai une compétition quelque part qui peut faire exactement l'enfer que moi parce que j'ai pas d'exclusivité il va le vendre moins cher que moi fait que je vais perdre le marché fait que si tu regardes les qualités égales se vendre à prix égal c'est vraiment un très bon produit très peu cher tu sais si tu connais ça un peu si tu regardes les ingrédients c'est tout dans la même braquette de prix en même temps il y a pas un espèce d'effet de marketing comme Nike par exemple comment celui-là ne sont pas nécessairement de meilleure qualité qu'un autre mais c'est tout un markup de plus à cause de la brand il peut y avoir une question de brand malheureusement dans les suppléments on voit ça plus dans le cheap les produits cheap ils se vendent assez cher parce qu'ils ont un gros marketing pis un gros engouement autour de la molécule les produits en maigrissement c'est plus rentable les produits en maigrissement tout le monde veut être mec sans rien faire c'est comme devenir riche sans travailler c'est une tellule pour ça tout le monde va apprendre vous pouvez vous inscrire à la tranchée vraiment aucun problème guys seulement à 34,99$ par mois on vous garantit un ROI de plusieurs pourcents c'est ça un peu c'est que les gens veulent avoir une clé en main quelque chose qu'ils n'ont pas à travailler pour c'est la même chose les produits en maigrissement ils produisent des molécules très très cheap avec un gros gros marketing qui endosent des vedettes pis tout ça c'est un peu comme le domaine du cosmétique c'est la version que tu parles d'une compagnie piramidale mais on rentrera pas là-dedans mais le cosmétique c'est la même chose tu sais c'est quoi que dans ta crème tu achètes je sais pas 5-11 une crème à 80% j'ai encore l'impression que tu parles d'une compagnie piramidale ça reste un questionnement pis c'est correct que les gens se posent des questions mais je pense que les gens doivent aller chercher des bonnes réponses parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des soulements en pensant bien faire pis finalement ils font moins bien parce que le produit de mauvaise qualité pis ça c'est ça moi ça me parle parce que l'objectif peut être les deux en même temps c'est-à-dire que tu peux faire une bonne business pis rendre réellement service aux gens c'est possible ce que je fais moi c'est je me couche le soir tu sais c'est super en parler il y a des compagnies tu cherches c'est qui qui est en arrière de ça c'est qui le propriétaire de ça c'est une compagnie avec des holdings c'est basé je sais pas trop où moi je suis directement en contact avec les clients fait que je me couche le soir pis j'ai donné un conseil à une personne je suis en confiance avec le conseil que j'ai donné parce que je sais que ce que j'ai dit ça va faire l'affaire fait que j'ai bâti on a bâti l'idée de cette compagnie-là sur le principe de on peut aider le monde pis de façon réciproque on peut faire une business qui est rentable fait que pour le consommateur ça veut dire que tu peux avoir un 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 produit qui est pas bon pis le payer cher mais tu peux avoir un bon produit pis tu vas pas payer cher ça fait que il va falloir que tu payes un petit peu pour la qualité ça veut pas dire plus cher c'est meilleur c'est pas une échelle c'est potentiel plus c'est cher mieux c'est mais il y a un prix plancher pour certaines choses c'est des affaires que tu peux pas tu peux pas payer un pot de 250 capsules de gélules d'oméga 3 1995 chez Costco imaginez que c'est la même qualité que l'huile qui est faite par une compagnie qui vient de Norvège pis qui est à froid pis que le quitte il y a un clash en quelque part pis les gens faut qu'ils réalisent pis il y a des produits qui sont à la défense de Costco ok à la défense de Costco ils vendent certains produits à perte pour rentrer le monde dans le magasin oui leur poulet de grain a jamais monté de prix depuis les 30 dernières années ils étaient à perte leur poulet des lost leaders on a tout tu sais moi si t'ajoutes demain matin t'es un retailer au détail en ligne j'ai une marge de profit mais si t'es un détaillant pis tu m'ajoutes juste la protéine de whey 2 kilos à vanille présentement je perds vraiment parce que toi c'est le seul skew qui t'intéresse chez nous pis t'ajoutes ça à la palette moi je paye pis t'as le dente mais si t'ajoutes de la protéine pis par en même temps t'ajoutes d'autres affaires moi je me reprends par la base c'est un lost leader c'est un gros pot je prends de la place sur une tablette je fais voir mon brand je fais pas une semaine pis le monde se dit elle est chère ta protéine tu sais pas comment t'es pas chère parce que moi je suis un produit qui est 100% à Nouvelle-Zélande la matière première est excessivement chère c'est fait que ce produit-là c'est un lost leader c'est un peu ton coût d'acquisition de client parce que les gens l'achètent beaucoup en détail pis je fais pas ton premier pis si je veux avoir coast to coast toute ma gamme de bons produits pis si je veux être dans le marché je peux pas vendre en haut cette braquette-là je suis au top de ce que ça va se vendre pis je veux pas le garder pour moi le produit pis je le mets sur le marché pis je fais un lost leader c'est un skew mais tu sais il y a des compagnies qui ont des rabais chez nous parce qu'elles achètent des gros volumes pis quand elles achètent certains produits je perds de l'argent mais il y a d'autres produits je fais une bonne marge c'est comme ça que je reste en business mais il y a des compagnies qui font des très 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 grosses marges sur tout ce qu'ils vendent parce que le produit est de très mauvaise qualité le marketing est très agressif tu sais on parle des boissons énergisantes c'est un très bon exemple comment ça coûte une bouteille de Red Bull à faire ? c'est une bonne question moi j'ai voulu en faire même des boissons énergétiques si je fais la même composition que Red Bull au volume que je pourrais avoir qui est un volume très 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 je paye 11 sous la carte le moyen que ça se vend c'est 2,2 et 50 en dépendant j'imagine la marge est quand même bonne si j'ai le volume de Red Bull va peut-être descendre mon coût d'acquisition à 6 à 100 mais parlant avec une compagnie comme ça c'est beaucoup tu sais c'est toute la chaîne de supply qui coûte cher c'est l'infrastructure pis le marketing juste le marketing ça coûte tellement cher avoir une business ça coûte cher fait que souvent ce que j'ai l'impression que les gens vont faire souvent c'est qu'ils vont aller sur Aliexpress ou Alibaba ou peu importe ils vont regarder les coûts manufacturiers pis souvent c'est en Chine c'est en Chine fait que c'est ultra cheap c'est comme le plus cheap que les gars d'avoir pis ils vont se dire la compagnie vend ça 4 ou 5 fois le coût que ça coûte à manufacturer mais il y a tellement de choses pis d'éléments qu'ils voient que les gens voient pas nécessairement dans la chaîne de production d'un bien que ça peut être assez frustrant pour une personne qui a un business dans ce milieu-là qui prend pas nécessairement les suppliers les plus cheap de se faire dire par le monde que tes produits sont trop chers quand tu le sais que t'as une marge qui te permet c'est ça ben justement t'as des on a une boîte surprise ouais je pense que ce serait le bon moment fait que tu veux qu'on garde des produits je sais pas moi c'est normal pour moi est-ce que je peux en garder ben regarde ça c'est notre dernier on a deux nouveautés là-dedans celui-là c'est justement un produit d'adaptagène des plantes adaptagènes qui vont aider au système nerveux et au système immunitaire ça s'appelle Adrenergie AM dans le fond fait que c'est un produit qui est très très il y a beaucoup de gens qui demandent ce type de produit-là présentement parce que c'est un produit qui a un effet adaptagène l'effet adaptagène ce qu'on veut c'est de pas trop stimuler pis de pas trop inhiber quelque chose d'être dans l'équilibre donc il y a des plantes par exemple on parlait tantôt de la chouaganda qui est une plante qui est très adaptagène qui est très intéressante au niveau du système nerveux central il y a de la rhodiola là-dedans la chissandra qui est au niveau du système immunitaire aussi très intéressant des vitamines du groupe B et de la vitamine C par exemple et on a des plantes aussi on avait dit qu'on parlerait de ça je pense qu'on s'en va vers ça mais les neutropiques un peu l'activité cérébrale l'activité qu'on a par exemple là-dedans on a du bacopa qui est une plante qui est très très intéressante au niveau de la mémoire pis tout ça pis on a une autre plante qui s'appelle aussi le lion's mane en le fond c'est un champignon ça ça aide à la croissance neuronale donc la régénération du système nerveux un peu on l'appelle le BDNF un processus de je dirais c'est comme de l'engrais pour le cerveau si tu veux ça permet au cerveau de croire des nouvelles neurones c'est plus vendeur l'engrais pour le cerveau que BDNF ouais c'est ça fait qu'on essaie de le vulgariser pis les gens le mettre dans le contexte ça c'est un produit quoi que je veux pas mettre de l'engrais ça dépend avec quoi là ouais définisement mais reste que c'est ça c'est un peu le mécanisme d'action de growth factor celui de permettre la croissance neuronale parce que contrairement à ce qu'on s'est fait dire pendant des années on disait que le cerveau grossissait ou avait une croissance pendant la période de l'enfance pis rendu adulte c'était comme rendu quelque chose d'acquis qui ne se modifiait pas pis on a réalisé la science actuellement c'est un le cerveau ça a une neuroplasticité un peu comme les muscles ça s'entraîne ça se modifie il y a des acquisitions il y a des pertes il y a toutes sortes de choses donc c'est un c'est un tissu qui est non statique comme on a pensé pendant longtemps qui disait bon t'es rendu avec un cerveau t'as 40 ans t'as le cerveau que t'as là pis tu vas juste perdre avec le temps fait que il y a des molécules qu'on sait qui vont aller stimuler la régénération l'activité de certains certains mécanismes au niveau cérébral aussi cool pis justement t'as mentionné que au niveau de parce que dans ce que j'ai ouvert avec le podcast on a dit l'optimisation de la cognition l'optimisation du cerveau comment est-ce qu'on fait en tant qu'entrepreneur pour être plus plus allumé plus motivé plus là plus présent plus sharp fait que moi la première fois que je suis rentré en contact avec ça c'est quand même drôle parce que j'étais quand même jeune j'avais 7-18 ans pis déjà à cet âge-là je voulais être plus vite dans ma tête c'est comme une espèce d'obsession pour beaucoup de gens de vouloir un peu optimiser son véhicule comme si c'était une voiture son cerveau comme si c'était une voiture se mettre un turbo dessus pour aller plus vite est-ce que ça se fait à quel point est-ce que ça se fait est-ce que c'est ben j'allais tester un peu y'a-tu des conséquences à long terme là-dessus est-ce que c'est pour ça est-ce que c'est négatif c'est un peu exactement la même chose que tous les systèmes qu'on disait dans le fameux équilibre et si on essaie il y a un principe qui s'applique à toutes les cellules dans le corps ça s'appelle live fast die young et si tu penses le gaz tu roules à fond de train ton véhicule va toffer moins longtemps que si tu fais une Formule 1 c'est plus fragile pis ça a une moins grande durabilité qu'un moteur diesel par exemple dans un camion ça a plus de performance fait qu'il y a un trade-off qu'il faut que tu décides de faire entre la performance mais est-ce que c'est la performance au détriment de la longévité le cerveau c'est un peu comme ça tu sais si tu augmentes l'efficacité ou l'intensité neuronale si tu veux le wired donc par des neurotransmetteurs tu vas augmenter aussi la production de radicaux libres un peu comme dans d'autres cellules il y a des déchets résiduels de l'activité métabolique si tu l'augmentes tu as plus de déchets tu cuisines moins tu fais moins de dents tu cuisines plus tu fais plus de dents les cellules c'est la même chose s'ils produisent plus d'énergie ils produisent plus de déchets induits par cette production énergétique au niveau du cerveau il y a un processus inflammatoire qui peut se créer aussi et qui peut devenir au détriment de ce que tu cherchais au départ fait que tu sais à court terme tu prends un produit stimulant tu vas avoir un effet oh la première fois que tu prends de la caféine c'est un effet que tu recherchais puis tu as une intensité puis tu dis je veux le répéter dans le temps puis tu te rends compte qu'à un moment il y a une adaptation puis il faut que tu augmentes le dosage et là ça va devenir pervers fait que certaines molécules la cocaïne par exemple c'est une des molécules les plus dopaminergiques qu'il y a pas qui augmente le plus la dopamine c'est drôle on appelle ça de la dope ces affaires-là fait que tout ce qui augmente la dopamine va augmenter une genre d'excitabilité puis la recherche du succès peu importe c'est quoi c'est la récompense puis c'est la dopamine la récompense on a tous déjà réalisé que l'aboutissement d'un travail c'est souvent moins gratifiant que le travail que t'as fait pour l'atteindre tu as une nouvelle voiture par exemple le temps que tu configures ta voiture ta commande tu l'attends il me semble que tu tripes encore plus t'as deux semaines ta conduite c'est comme l'autre d'avant l'argent c'est un peu la même chose tu regardes c'est difficile à comprendre pour les gens qui ont pas beaucoup d'argent de concevoir qu'il y a des gens qui sont multimillionnaires qui sont beaux qui sont suicides tu sais tu regardes des vedas par exemple c'est un beau gars il avait tout ce que tu veux moi j'ai toujours voulu dans la vie puis lui il en est venu à se suicider parce qu'il était Dave Chappelle il a ouvert son dernier show avec une joke dans ce genre là c'est ça on est éternellement insatisfaits parce qu'on est toujours à la recherche d'une stimulation nouvelle ça quand tu cherches de façon perpétuelle à stimuler quelque chose tu crées ça devient pervers et si tu gagnes d'argent c'est pas assez t'en vas encore plus c'est quoi qui va être assez j'avais parlé un peu de dopamine j'avais fait un livre d'Ouble ta valeur ça fait déjà 3 ans je pense que j'allais publier c'est quand même et puis il y avait un chapitre là-dessus où je parlais des différents neurotransmetteurs en lien avec la productivité d'où mon intérêt envers ça j'ai fait beaucoup de recherches dans ce temps-là quand j'en avais parlé puis j'étais tombé justement sur la dopamine la littérature qui est en lien avec la dopamine souvent les gens vont penser que c'est le neurotransmetteur de la motivation mais c'est beaucoup plus le neurotransmetteur de l'anticipation un peu comme qu'est-ce que tu es en train de parler quand tu es en train de magasiner ta voiture que c'est donc bien le fun d'être dans le processus d'anticiper quelque chose d'anticiper la récompense c'est toujours ça un peu tu sais jouer à la loto comment il y a des gens qui ont déjà dépensé tout ce qu'ils auraient gagné avant même d'avoir c'est ça qui est le fun c'est le trip de ça puis il recommence la semaine d'après parce qu'il anticipe il y a des gens qui gagnent à l'auto qui finissent malheureux au travers de ça le résultat n'est pas toujours plus gratifiant que comme tu dis l'anticipation ou l'excitation de les affaires c'est un peu ça tu sais tu as une idée tu la mets à prendre il y a un résultat puis là tu as un work and process tu as une croissance au travers de ça c'est ça qui est trippant c'est pas la finalité d'arriver au bout tu sais si il ferait que ta business atteigne son maximum en trois semaines c'est pas si fun que ça d'être en business mais si tu as un processus de croissance de diversité puis tout ça tu as des nouveaux défis tu as une nouvelle anticipation tu as une nouvelle motivation je pense que les entrepreneurs physiologiquement c'est des gens qui sont à la recherche de dopamine c'est des gens qui ont besoin une prédisposition à être un junkie de dopamine c'est ça les tempéraments de type A des gens qui font des gens qui sont un peu anticonformistes qui veulent faire les choses de leur manière qui ont des idées qui veulent les matérialiser qui ont de l'ambition puis tout ça puis la dopamine c'est fait partie de ça c'est pas très bon ce profil-là pour avoir une vie équilibrée c'est ce que je comprends c'est rarement ça puis dans la recherche de ça imagine le gars qui a déjà tout ce profil-là qui prendrait des neurones puis tu sais stimulants et ainsi de suite c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens d'affaires qui tombent dans la consommation d'alcool consommation de certaines drogues et ainsi de suite parce que on est sur le podcast coach d'admination mondiale exactement il y a un lien puis si tu regardes les gens qui ont beaucoup de sous ils ont souvent certaines addictions aussi qui sont à côté de ça puis ça fait des gens qui ont des drogues de profils souvent sans vouloir rien nommé on va juste référer les gens au film le loup de Wall Street oui exactement on va poursuivre exactement c'est un peu ça puis l'équilibre encore une fois c'est ça tu veux l'antagonisme un peu de la dopamine c'est un peu la sérotonine qui va être un peu plus la plénitude l'équilibre la joie sans être capable d'expliquer t'es pas à la recherche des choses c'est juste bien fait que si t'as trop de dopamine au détriment de la sérotonine tu peux créer ce qu'on appelle une maladie moderne qui s'appelle le burn out où tu viens au bout de la capacité de ton système finalement t'as un déséquilibre important au niveau du système nerveux central ce qu'on appelle en médecine fonctionnelle l'adrenal fatigue qui a pas rapport non plus surrénal mais c'est l'axe surrénalien qui est déséquilibré puis ça a un lien aussi avec les neurotransmetteurs je suis un peu contre le fait de stimuler à tout prix c'est sûr que les neutropiques qu'on connaît un peu plus chimiques les péracétames amiracétames ainsi de suite modafényl adhéral et tout compagnie qui sont des psychostimulants il y a beaucoup de gens d'affaires qui prennent du ritalin du concerta toutes sortes de belles comme ça il y a des effets systémiques pervers d'inflammation puis de côté je pourrais dire de diminuer la longévité du système puis d'avoir un besoin de compensation toujours plus grand fait qu'encore une fois si tu fais de l'exercice tu augmentes ta neurogenèse tu augmentes la neuroplasticité parce que si tu fais des nouveaux gestes attends tu apprends une nouvelle danse ou un nouvel exercice ainsi de suite tu es obligé de créer un nouveau patron dans ton cerveau et ça ça crée de la neuroplasticité ton cerveau il va faire une nouvelle connexion neuronale et ça ça te permet d'avoir une nouvelle forme d'apprentissage puis d'excitabilité puis tu peux le transposer dans d'autres choses on sait que les gens ont des aptitudes physiques ont plus d'aptitudes mentales aussi contrairement à ce qu'on pense qu'on pense qu'il y a des gens très intellectuels et des gens qui sont très physiques habituellement il y a une connexion entre les deux un équilibre entre les deux fait que c'est important de comprendre qu'il ne faut pas chercher une molécule comme telle mais il faut chercher un équilibre entre ça fait que tu sais si on parle d'un autre produit on nous sert à bien du placement de produit bien nous autres on a développé un genre de brain food on a produit un produit qui s'appelle le neurobrain fighter puis on a mis là-dedans des molécules qui ne sont pas là pour stimuler la fonction mais qui sont là pour nourrir les différents systèmes pour les optimiser fait que ça ça devrait être ça ce que tu veux c'est d'avoir l'optimalité puis ça pervure dans le temps puis ça devient très efficace puis ça reste efficace ça fait que ça c'est le produit je te dirais qui pourrait être consommé sur une base régulière sans état pervers qui est très équilibré on parle de tyrosine là-dedans qui est un acide aminé qui est le précurseur de la dopamine et dans la cascade nord-adrénaline adrénaline donc qui peut avoir un effet stimulant au besoin on va prendre de la B6 pour l'activité il y en a dedans aussi mais on a aussi mis du magnésium on a mis de la taurine qui ont des effets un peu plus inhibiteurs sur eux en équilibre pour freiner l'inflammation puis les déséquilibres puis tu as l'alpha-GPC de la colline qui est nécessaire à la formation des neurones comme tel et le côté conduction neuronale donc l'activité et l'efficacité du système nerveux fait que que ça soit pour l'exercice que ça soit pour le travail que ça soit pour la performance du cerveau les étudiants qui ont des en apprentissage puis tout ça c'est ce genre de molécules-là qui sont intéressantes parce que tu es en équilibre mais tu es en augmentation d'efficacité sans stimuler un neurotransmetteur ou une fonction au détriment d'un autre c'est un peu comme le déséquilibre les neurotransmetteurs c'est un peu comme des neurohormones si tu veux il y en a une soixantaine de molécules dans cette famille-là on parle souvent des mêmes dopamine, sérotamine, noradrénaline, GABA, glutamate, tout ça mais il y en a plusieurs quand tu stimules une souvent tu vas déséquilibrer c'est ça que je trouve intéressant parce que je regarde justement ta liste de produits ta liste d'ingrédients que tu as dedans et moi quand j'ai fait mes recherches pour trouver des produits à tester à essayer ou peu importe ça va tout le temps être un produit précis je vais m'acheter la LTLN je vais m'acheter du 5-HTP mais tu as juste ça tu n'as pas de blend puis en tant que consommateur je trouve que c'est gossant quand je me lève le matin d'avoir à prendre 25 pellules pour être capable d'avoir un mix qu'il y a de la lune surtout que moi je ne suis pas nécessairement un professionnel dans ce milieu-là je ne sais même pas si mon mix est bon le bon dosage et tout ça puis ça devient ce qu'on appelle le rationnel quand tu fais une formule tu as un objectif derrière puis là il faut que tu regardes selon les études l'ingrédient actif qu'est-ce qu'il va faire au dosage prescrit puis quoi qu'est-ce que tu peux t'attendre de mixer différents ingrédients ensemble donc la formulation c'est important aussi puis d'avoir la bonne formulation au bon dosage le neurobrain factor c'est plusieurs années d'études de recherche puis tout ça j'ai travaillé avec l'Université Western en Ontario avec un chercheur sur cette formule-là pour être capable d'avoir justement les bonnes molécules backées par de la science mais les gens s'attendent souvent à prendre un cas humain puis de dire qu'est-ce que je vois des sons c'est pas sur le coup c'est après un certain temps tu vas voir que tes facultés cérébrales sont augmentées ta capacité de mémorisation est augmentée surtout des gens qui ont déjà commencé à vivre des problèmes un peu des problèmes de concentration des problèmes de mémoire si tu essaies de combler un manque tu vas avoir les plus grands bénéfices que tu vas pouvoir reconnaître qu'il y a quelqu'un qui cherche plus le moi souvent quand je je pense que c'est différent pour toutes les personnes mais quand je commence à prendre des suppléments dans ce sens-là souvent ça va être mon sommeil qui va être affecté ça va être des rêves où est-ce que je suis plus conscient de mes rêves souvent la qualité du sommeil le magnésium moi ça me fait dormir comme une bûche d'habitude je me réveille tout le temps la nuit quand je fais du magnésium je ne me réveille pas je pense que en tout cas pour moi la qualité de mon sommeil quand je prends des suppléments c'est un bon indicateur de l'efficacité qu'il y a dedans ça dépend toujours du timing qu'est-ce que tu recherches tu sais mais il y a bien des gens ils vont prendre des stimulants puis ça va venir au sommeil puis finalement ils vont récolter à cause du mauvais sommeil plus de fatigue puis à cause qu'ils ont plus de fatigue ils vont prendre plus de stimulants finalement c'est un service fait que c'est toujours cette notion-là de prendre quelque chose dans une application qui ne créera pas un déséquilibre à ricochet fait que une supplémentation consciente bien équilibrée ça va t'amener toujours des résultats sans t'amener des préjudices ou moins de préjudices fait que c'est toujours la notion de risque bénéfice qui va être en conséquence un plus grand bénéfice qu'un risque potentiel c'est pour ça que les molécules chimiques souvent sont dosées ou sont faites pour répondre à un déséquilibre précis mais si tu regardes d'importe quel médicament la liste d'effets secondaires il y a souvent plus d'effets secondaires que d'effets positifs fait que si tu sois capable de juger le moindre mal si c'est un mal nécessaire parce que t'es dysfonctionnel t'es obligé de prendre du dopa parce que t'as vraiment pas assez de dopamine parce que tu as du Parkinson bien là on traite une maladie mais si tu prends un produit de ce genre là pour augmenter ta dopamine puis tu deviens trop de dopamine puis tu ramasses avec des problèmes d'insomnie puis de démence ou de de schizophrénie avec le temps t'es pas plus avantagé t'es un stress quand tu te fais comme ça mais tu sais non c'est ça non c'est ça c'est pas ça que je te dis je vais en prendre du liquide parce que souvent je manque de salive c'est pas la COVID mais tout ça pour dire que finalement c'est toujours cette recherche là de de cette notion là d'équilibre mais d'optimisation fait que moi souvent je dis tu sais la normalité ne devrait pas être la recherche ça devrait être l'optimalité quelque chose et dans l'optimalité c'est là que tu as le plus de longévité fait que comment tu peux faire pour avoir du succès à long terme ça devrait être ça la recherche mais on est beaucoup dans le court terme moi je peux avoir un effet maintenant qu'est-ce que je peux faire pour tu sais la solution magique mais tu le sais que le succès instantané c'est éphémère aussi c'est rare que des compagnies qui sont très très instantanées qui perdent eux tu as d'autres build up qui prennent plus de temps mais qui ont une structure qui est très solide il y a des exceptions à tout mais reste que moi je le vois comme ça dans tout je vois cette notion là d'équilibre tout le temps tout le temps mais c'est écoute je vais faire une petite parenthèse un peu personnelle parce que je sens qu'il y a beaucoup de gens beaucoup d'entrepreneurs qui vont faire ce parcours là et moi quand je faisais la recherche justement pour double la valeur où j'étais justement dans le processus où je parlais des différents stimulants qui existent qu'est-ce que les entrepreneurs prennent puis moi j'ai comme été dans un tu sais quand tu sais pas que des entrepreneurs qui prennent du Ritalin t'en vois pas fait que t'as aucune idée que c'est une réalité qui existe puis là quand je suis en train de faire la recherche je me suis rendu compte ah j'ai un ami qui en prend il m'en passe une fois ah il y en a un autre c'est une autre affaire quand tu l'essayes une fois que tu sois TDAH ou pas TDAH tu vas avoir un effet instantané fort c'est la dune c'est une dogme fait que ça t'aide énormément à ta concentration tu es comme mon dieu c'est quoi cette affaire-là puis là c'est là que je me suis renseigné sur les neurotransmetteurs c'est quoi leur rôle qu'est-ce que ça fait c'est quoi etc comment optimiser ça et puis bon j'en ai peut-être pris une fois ici et là une dizaine de fois au cours d'une année et ensuite de ça j'ai eu un rush à cause que Pierre travaillait avec moi est parti j'avais mon développeur qui est parti grosse dose de travail j'avais une de mes amies qui en avait puis qu'elle ne prenait plus je dis regarde je vais t'acheter ta badge je vais me prendre un blitz une couple de mois je vais être là-dessus puis je vais tout te lancher merci bonsoir puis j'ai fait ça et ce qui est particulier quand tu es là-dessus c'est que oui tu es très productif mais en même temps tu as comme un surtout quand tu y vas en connaissant c'est quoi les dangers qui sont associés à l'usage de ça c'est pas comme si j'étais comme ah il n'y a pas de problème il n'y a pas de danger je vais juste prendre ça puis ça va régler tous mes problèmes c'est juste pour dire que même quand tu es une personne qui est consciente qu'il y a des dangers et qu'il y a des problèmes associés à ça ça se peut que tu tombes dans ces pièges-là en sachant quel piège est là c'est pas parce que tu sais qu'un piège existe que tu vas l'éviter parce que c'est insidieux ce genre de choses-là parce que ça joue avec tes neurotransmetteurs et qu'est-ce qui dit que c'est ton idée puis c'est pas l'idée de ton cerveau sous l'influence d'une certaine substance bref j'avais pris du concertat et puis ce qui s'est passé c'est que là maintenant j'avais plus de concertat mais j'avais quand même quand tu es là-dessus tu as tout le temps l'impression qu'il y a quelque chose de gros qui s'en vient tu as tout le temps l'impression que tu vas changer le monde demain mais il faut juste que tu travailles là pour que tout se passe puis le temps passe très rapidement là-dessus c'est spécial comme drogue puis là j'ai commencé peut-être que je suis TDAH finalement puis là j'ai été voir mon médecin mon médecin va falloir faire une couple de tests il m'a dit ah t'es TDAH puis il n'y a pas de trouble je me suis pris une prescription il m'a donné du vivance j'ai été sur la vivance pendant 4-5 mois et jusqu'à un moment donné où j'ai déménagé je suis rendu à Québec j'avais oublié ma prescription chez nous fait que j'ai pas pris de vivance pendant une semaine et ça a été une semaine absolument atroce parce que j'étais dans le crash de ce genre de médication-là mais je me suis rendu compte après cette semaine-là parce que j'avais pas été rechercher mes peluches je me suis dit ah ça va être un jeune forcé on va hit le reset puis je vais retrouver c'était quoi mon cerveau mettons comme naturel ça faisait peut-être 6 mois que j'étais là-dessus ça faisait longtemps que j'avais pas été un petit cerveau neuf qui sort qui sort la c'est ça puis après la semaine qui était absolument terrible je me suis rendu compte que j'étais plus productif sans vivance que ce que je l'étais avec la vivance fait que moi une espèce de courbe qui au début comme le café t'es sur-stimulé tout est magique tout va vite t'es motivé ça va bien puis t'es une espèce de pente descendante qui s'en va en-dessous de la normale puis ça affecte vraiment ta vie puis la façon que tu perçois les choses puis c'est comme une espèce d'exercice moi je savais que ça allait faire ça un moment donné puis je prenais le bet de je vais être capable de juste le prendre quand j'en ai besoin pour avoir des gains ponctuels mais c'est très insidieux puis au final je pense que c'est beaucoup plus payant pour au final je ne sais même pas si j'ai été plus productif encore de ça ou pas c'est ça qui est spécial parce que moi je te dis c'est ça c'est le système un peu de live fast die on c'est que tu crées une courbe puis c'est un peu la loi de Newton c'est tout ce qui monte redescend puis si t'as un pic qui est très très haut tu vas redescendre si tu craches en l'air ça va te retomber dans le front tu craches par là c'est un peu d'avoir une courbe qui est un peu plus lente mais qui est adaptative que tu as le temps de t'adapter puis de créer une... parce que dans la phase ascendante de tout c'est trippant là tu sais t'es plus jeune tu vas veiller tu prends une petite ecstasy qui a un verre la vie est belle le monde est beau le monde est fin tu as du fort le lendemain comment tu te sens tu sais quand tu es dans la phase descendante de toutes les drogues qui t'amènent une euphorie ou une certaine excitabilité tu as toujours l'inverse les anti-anxiolytiques créent énormément d'anxiété dans la phase de sauvage les neurostimulants quand tu ne les prends pas tu es dans le brain fog complètement tu es complètement l'opposé fait que si tu es obligé de vivre l'antagonisme de façon plus grande à la stimulation que tu as créée tu n'as rien fait de vraiment bon comme tu as constaté fait que si ponctuellement tu es capable de dire je prends de la cocaïne parce qu'à soir il faut que je sorte mes états financiers parce que moi tu sais mais la majorité des gens se rappellent de l'effet ascendant de dire hey ça a marché ce fois-là je vais en refaire une autre fois puis là tu crées la dépendance la dépendance c'est ça qui est pervers parce que stimuler n'importe quel système une fois c'est pas problématique tu sais ton système cardiovasculaire si tu fais des sprints tu tapes un tabata puis tu tapes 110% de tes pulsations cardiaques maximales l'adaptation à court terme à faire ça ponctuellement va être positive mais si tu tiens à 150 pulsations 24 heures sur 24 ça va crever dans une semaine tu sais fait que c'est ça qui est difficile pour les gens parce que on recherche ça c'est le côté le côté dopaminique tu sais le côté un peu c'est le fun d'avoir cette sensation-là un peu d'investibilité d'être un peu surhumain de pouvoir faire les choses être là l'avait compris il donnait des methamphetamines du crystal meth à ses combattants à la deuxième guerre mondiale les français regardaient ça ah écoute ils sont à telle place ils vont être ici dans trois jours le lendemain ils étaient déjà rendus parce que tu faisais des journées qu'ils ne dormaient pas mais ils sont tous morts et il s'est dit bon je perds les combattants à meure des crises de coeur ou bien ils vont se faire tuer c'est un moindre mal mais si c'est quand même spécial comment est-ce que la perception de ces médicaments-là a évolué drastiquement après la fin de la deuxième guerre mondiale parce que avant la cocaïne tu es utilisée pour traiter la dépression Freud était cocaïnoman non-stop il est devenu fou à la fin parce que justement c'est à cause de la paranoïa mais mais en même temps après la fin de la deuxième guerre mondiale dans cette espèce de mouvement anti-drogue-là ils ont comme toutes mis les drogues ensemble puis ils ont dit toutes les drogues sont sont mauvaises sauf ceux qui sont légales puis sur lesquels on est capable de faire des profits dessus tu sais puis il y a différentes sortes je ne sais pas c'est quoi ton expertise ou ta connaissance en lien avec ça mais il y a Tim Ferriss qui parle souvent des hallucinogènes du comment ça s'appelle du LSD en microdosing ou du l'ayahuasca l'ayahuasca j'ai jamais fait ça de ma vie je ne sais pas ça ressemble à quoi est-ce que est-ce que c'est d'un point de vue naturopathique est-ce que vous vous intéressez à ce genre de substances-là est-ce que c'est hors de votre champ d'intérêt est-ce que tout ce qui est psychédélique un peu ou psychotique dans ces affaires-là tu sais il y a une nature un peu plus philosophique excuse en arrière de ça tu sais l'histoire du troisième oeil puis tout ça un peu de la perception de la conscience élargie puis tout ça parce que le DMT si tu veux le D-méthyl-tryptamine la fameuse ayahuasca tu sais tu vois supposément d'autres dimensions puis tout ça fait que les gens qui sont capables d'avoir tu sais ces drogues-là le LSD ça a fait en sorte qu'on a de la bonne musique à écouter aujourd'hui parce que si il n'y avait pas eu ces drogues-là on serait accompagnés avec Mozart qui ont permis l'ouverture tu sais il y a des affaires tu regardes Led Zeppelin les tunes qu'ils ont écrit toutes sortes d'affaires tu regardes ça aujourd'hui tu regardes le gars il ne peut pas être normal tu as vu l'évolution des Beatles quand ils ont passé du pot au LSD aussi fait que nécessairement il y a tout ce côté-là d'ouverture d'esprit mais il faut que tu es capable de garder cet équilibre-là puis c'est sûr que le monde tu perds le LSD si tu prends du micro-dosing tu as quand même une perception de la réalité qui est peut-être élargie les couleurs sont plus vives ta perception des choses est plus grande ton empreinte ta mémoire est mieux imprégnée parce que tu vis une genre d'émotions c'est aussi la mémoire émotive c'est la meilleure mémoire dans la vie si tu vis un mouvement d'émotions c'est la chose que tu as souvenir le plus ta première blonde tu as un accident d'auto que ce soit positif ou négatif ce qui imprègne le plus ta mémoire c'est des événements où il y a une augmentation de certains neurotransmetteurs comme l'acetylcholine la noradrénaline l'adrénaline tout ça en même temps c'est un potentiel de dire je dois me souvenir parce que c'est un processus de survie aussi mais l'augmentation de certaines perceptions de certains neurotransmetteurs comme l'acetylcholine et tout ça par certaines drogues si on était capable de trouver le dosage juste comme les microdosings du LSD il y a des gens tu sais c'est la Silicon Valley c'est une très répandue puis c'est mais c'est de rester là le microdosing ne devient plus microdosing après un certain temps moi je connais des gens qui ont fait ça ils prennent une goutte un petit bar je vois quelque chose je vais en prendre deux en trois je me sens super bien finalement ils dosent ils sont rendus des doses d'LSV qui sont hallucinogènes puis là je l'ai échappé c'est ça qui est difficile le DMT si tu fais ça une fois tu vas peut-être vivre quelque chose qui va te faire un genre de prise de conscience qui va faire un changement à ta vie mais si tu fais ça à répétition tu vas devenir schizophrène c'est là tu perds la perception de la réalité c'est quoi qui est vrai et c'est quoi qui est plus vrai souvent dans un monde abstrait le cerveau les dimensions du cerveau c'est énorme il y a énormément de choses intéressantes là-dedans mais la majorité des gens n'ont juste pas la base pour être capable d'aller là ils n'ont pas la qualité de nutrition le cerveau manque d'acetylcholine manque de vitamine du groupe B manque de bon gras comme du DHA et ainsi de suite il stimule ça il stimule une machine qui est déjà défaillante donc là tu mets un turbo sur un moteur qui a déjà des problèmes de perte d'huile puis des pistons qui roule le moteur va sauter plus vite il y aurait un avantage si on faisait tout correctement mais dans le doute tu t'abstiens parce que la majorité des gens s'ils commencent sur cette route-là ils vont compenser les mauvaises habitudes avec ça je pense que c'est l'élément qui est central à ce qu'on parle c'est surtout l'automodication qui est le plus gros problème là-dedans de un à cause du manque de connaissance des gens en lien avec qu'est-ce qu'ils prennent mais aussi à cause des biais cognitifs en lien avec la surévaluation de ses compétences puis la sous-évaluation des risques ou la surévaluation des risques un des deux tu sais ça c'est quelque chose qui est vrai autant en lien avec la santé en lien avec le monde des affaires en lien avec la bourse tu sais on entend beaucoup parler des gens présentement la bourse est tellement chaotique présentement il y a des gens qui font plein d'argent il y en a d'autres qui en perdent plein est-ce que c'est la chance est-ce que c'est le talent c'est un débat qui existe depuis des années et la psychologie en arrière de ça je pense que c'est quelque chose qui est tout simplement fascinant mais quelque chose que je dis souvent aux entrepreneurs c'est comme une des des choses les plus importantes à apprendre pour être capable d'avoir du succès en business c'est tes propres blind spots puis les propres mensonges que tu te contes à toi-même pour être capable de te réguler pour être capable de te ramener justement en homéostasie d'avoir un certain équilibre dans ta business d'avoir un équilibre dans ta business je parle pas juste du temps que tu passes à la maison puis du temps que tu passes à travailler je parle aussi du temps que tu passes à développer des nouveaux features à faire ton support à faire la gestion de ta paperasse à ne jamais justement trop pencher d'un bord parce que tu surestimes les bénéfices ou tu sous-estimes les risques d'un affaire donc on a beaucoup de biais cognitifs puis ça, ça a un impact justement en lien avec la santé qui fait en sorte qu'il va y avoir des gens qui vont trop s'entraîner qui vont capoter alors qu'ils ne devraient pas nécessairement capoter puis là, présentement, avec le COVID qu'ils vont se mettre des lunettes de snow avec des masques pendant que si on t'en charge tu sais, fait que c'est particulier je pense qu'on devrait peut-être commencer à parler un peu dans les sujets de comment est-ce que toi ton entreprise a vécu la crise du COVID ça a été quoi l'impact sur tes ventes autant en ligne en ligne qu'est-ce que tu fais pour t'adapter à ça ou est-ce que tu vois les choses venir bien, c'est sûr que c'était on voyait l'évolution de la de la vente en ligne mais là, il y a une accélération qui s'est faite je pense que dans toutes les crises il y a un mode d'accélération il y a des choses que quand tu es accullé au bout du mur tu deviens meilleur vite tu es obligé de réagir la business présentement ça mêlait tranquillement pas vite mais sûrement vers une transition de plus en plus en ligne on voit que le commerce de détail c'est de plus en plus difficile là, il y a eu une accélération les gens ne peuvent pas aller magasiner ailleurs ils se retournent vers la en ligne puis ceux qui ont des plateformes en ligne performantes bien, ils en bénéficient nous, on avait fait une transition on a deux sites on a un site US international qui est chargé en US on a un site canadien on est sur une plateforme Shopify plus c'est un processus c'est progressif on est en train de faire des modifications au fur et à mesure qu'on rencontre des problématiques qu'on essaie mais nécessairement on a vu l'augmentation exponentielle de nos ventes en ligne c'est certain parce que les gens qui voulaient continuer à se procurer nos produits bien c'était la seule façon de le faire d'une certaine façon et l'autre affaire aussi c'est qu'il y a une prise de conscience pour certains ah ouais écoute je ne mange pas super bien je suis chez nous je vais pas à l'épicerie peut-être que ce serait le temps peut-être de prendre X, Y, Z il y a eu la promotion qui a été faite de certaines affaires on a parlé de la hydroxychloroquine beaucoup mais on sait que c'est un hyonophore dans le fond ça permet au zinc de rentrer dans la cellule on ne se fait pas de zinc après-là on a eu cette promotion-là un peu qui a été faite on s'est mis à vendre du zinc comme on n'a jamais vendu là parce qu'il y a une popularité instantanée qui se fait il y a une question de popularité une question de demande une question de façon de faire donc je ne sors plus de chez nous pour en acheter je la jette par internet si l'expérience client est intéressante je vais poursuivre dans cette expérience-là il y a des gens qui sont mis à faire l'épicerie en ligne et qui sont rendus compte qu'il a tout plaisir à attendre là-bas puis gosser puis bon il y en a qui vont garder ça comme une habitude après COVID ça va changer le monde un peu la façon dont les gens voient les choses ça va changer nos habitudes de consommation peut-être de produits puis de façon de faire mais moi l'entreprise une chance qu'on avait un commerce en ligne puis une chance qu'on avait upgradé notre capacité de le faire que notre client est bonne puis une autre chance c'est une chance que les compagnies avec lesquelles je fais affaire sont performantes donc on livre même dans la situation actuelle très rapidement et ça les clients sont très satisfaits ils commandent le lendemain sur le lendemain au Canada ils ont reçu le produit coast to coast aux États-Unis habituellement 2-3 jours c'est rendu maximum qu'on peut livrer en France en 5 jours ça fait que ça l'expérience client les gens disent ah tu sais va-tu être long va-tu être difficile présentement ça va bien sortir là ce qui s'est passé je pense que tous tes fournisseurs qui sont dans des magasins leurs commandes ont baissé drastiquement j'imagine comment est-ce que vous avez réagi à ça ? est-ce que vous avez fait un meeting puis là vous avez fait comment là qu'est-ce qu'on fait ? nous autres c'est sûr que notre modèle d'affaires ça fait 10 ans qu'on était en business on a commencé avec beaucoup de détaillants des détaillants qui étaient des gyms des magasins supplément des magasins on est dans les magasins c'est sûr que toutes les gyms ont fermé donc là il y a des places de ventes qui étaient fermées enfin nécessairement nous autres mais on le fait pas dans le détriment de on veut pas augmenter un au détriment de l'autre ici au Canada aux États-Unis notre approche est différente parce qu'on est pas dans les magasins puis c'est pas une tactique qu'on veut prendre à court terme on veut augmenter nos ventes online aux États-Unis c'est une des raisons pourquoi qu'on a deux sites aussi fait que notre façon de faire est un peu différente mais il reste que tu sais les magasins ça reste un peu notre clientèle qui explique le produit il y a des gens qui aiment encore le service client dans le côté spécialisé des choses tu sais tu fais un magasin t'es capable de te faire expliquer la différence entre un produit et un autre produit puis ça devient un peu plus complexe et pas de faire le premier achat en ligne sans trop savoir fait que c'est quand même cette expertise-là qu'on aime aussi parce qu'on a des produits qui sont plus techniques fait que les magasins ils supportent beaucoup tu sais avec ce qu'on peut faire présentement mais on espère qu'ils ont un retour à la normale pour eux autres parce qu'il y en a présentement il y en a beaucoup qui ont arraché ça je pense que le détail était déjà difficile une situation comme celle-là c'est à compter tu sais oui c'est sûr c'est sûr que moi ce que j'ai ce qui me fait un peu capoter dans le fond c'est oui t'as ce qui est difficile pour les commerces au détail puis ça c'est la première crise mais qu'est-ce qui va aller en arrière de ça ça va être une crise de tout ce qui est l'immobilier commercial ça me fait vraiment peur de voir jusqu'où est-ce que cette problématique-là va se rendre mais après mais moi je pense aux gens qui sont dans ta situation parce que c'est ceux qui sont right now le plus atteints avec le chiffre du Covid les autres on regarde on on patchera la la bouée make a cool je sais pas si c'est ton expression je viens de l'inventer ça a été quoi les différents moves que t'as fait pour augmenter la transition parce que tu t'es mis à vendre plus sur est-ce que tu t'es mis à faire plus de publicité AdWords plus de publicité Facebook ça c'est des nouveaux canals d'acquisition les nouveaux canals d'acquisition comme je te dis on le fait aux États-Unis surtout parce que notre objectif c'est de pas nuire au marché qui est déjà affaiblit nos clients qui sont des détaillants ont des supports au Canada beaucoup aux États-Unis comme je te dis on a pris une méthode plus agressive on fait des AdWords on a publicité Facebook Instagram on a des newsletters et ainsi de suite ça c'est notre marketing qui est très très américain présentement vous avez deux sites il y en a un qui est en Shopify en français ou en anglais il est français-anglais tu peux choisir français-anglais l'autre il est anglophone seulement ok les prix sont en US les prix sont en US les prix sont en US la devise qui est transactionnelle c'est du US même si t'es en Chine ou t'es en Hong Kong ou t'es en Europe ça va être payé US tout qui est hors Canada c'est payé converti US puis l'autre affaire c'est ça la position de clientèle est agressive parce que nécessairement on n'est pas en compétition on n'est pas à un autre marché qu'on a monté avec le temps on veut pas faire une transition au détriment de quelque chose ça va se faire comme les gens vont le sentir qui vont le faire ça veut dire que si toi tu décides d'acheter en ligne puis d'aller dans un magasin puis tu payes le même prix c'est pas ma décision j'aurais pas fait d'action précise pour nuire à mon détaillant mais c'est toi qui as pris la transition ça fait que ça on va le vivre avec la transition qui est en train de s'installer je pense tranquillement mais sûrement moi je crois qu'il y a certains commerces de détails qui sont importants qui survivent comme je te disais à cause du côté technique des choses moi il y a des affaires j'ai le goût de me faire expliquer par quelqu'un comment ça fonctionne puis avoir des conseils puis dans le domaine du supplément ces conseils-là sont quand même importants on donne de la formation aux détaillants puis on veut que ces détailleurs soient notre voie aussi qui puissent former nos clients parce que ce qu'on dit pas aussi c'est que c'est pas parce que c'est un supplément et non un médicament que c'est inutile il y a des suppléments c'est ça il y a des suppléments qui sont très puissants on pense pas que c'est puissant mais il y a des effets secondaires il y a des dosages à prendre il y a des durées du temps il faut que tu prennes ça il y a des timings il y a des molécules qui font pas à tout le monde il y a des contre-indications avec des médicaments c'est pas des molécules innettes sinon ça ferait rien il y a un potentiel de toxicité puis il y a un potentiel d'interaction pas parce que c'est naturel que c'est sécuritaire à 100% dans tout dosage et tout ça fait que l'important nous autres on donne beaucoup de formation fait que le détaillant devient aussi notre porte-parole à ce niveau-là en ligne on fait des vidéos toutes sortes d'affaires mais le côté personnalisé est très difficile il ne peut pas avoir une approche qui est individualisée je dirais ça c'est très difficile oui puis au niveau tu as mentionné en ligne vous faites des vidéos est-ce que c'est je pense qu'avant qu'on commence un podcast je pense que tu m'as dit que tu avais commencé à faire des podcasts ici en Ontario ça c'est un projet qu'on est en train de développer donc c'est tout nouveau que vous êtes en train de vous dire on va se faire un podcast sport, fitness, nutrition, santé oui c'est ça c'est ça c'est mode de vie santé, supplements c'est tout on parle d'entraînement on parle de nutrition on fait venir des spécialistes on parle du sommeil on va parler des suppléments qui aident le sommeil mais on va aussi avoir un intervenant qui est spécialisé dans cette approche-là qui a une expertise intéressante pour justement approfondir les connaissances là-dedans des gens ça c'est le podcast mais présentement on a des vidéos sur notre blog on publie 3-4 articles par semaine sur toutes sortes de sujets dont les suppléments la santé en général et tout ça on a des vidéos explicatives sur les suppléments qu'est-ce que ça fait c'est un vidéo un peu qui est pas une publicité mais qui est plus une fiche technique ça fait quoi la molécule quel dosage pourquoi on a choisi ça le rationnement la formule c'est ça qu'on a sur notre site mais comme je te dis toi c'est une une contre-indication quelque chose mais là les gens nous écrivent on a aussi des plateformes de chat sur notre site web et ainsi de suite on a des questions réponses qu'on a personnalisé parce que ça doit être quand même justement vous vendez des suppléments vous devez avoir un gros volume de questions puis la personnalisation du service que vous donnez aux gens oui c'est un service qui est important mais d'un point de vue entreprise ça peut devenir aussi une contrainte puis un problème à cause que ça va venir monopoliser une partie du temps de tes employés puis de ton staff puis de vos ressources fait que je suppose que le podcast les vidéos les blogs et que c'est probable de répondre à ça mais ça ça vient avec un autre set de problèmes moi je suis quand même curieux de savoir comment ça fonctionne ton organisation en lien avec la création de contenu qui crée les articles qui crée les vidéos qui décide qu'est-ce qu'il y a dans ces vidéos-là est-ce que vous avez trouvé un workflow un processus puis est-ce que tu es satisfait justement de ce processus-là est-ce que c'est quelque chose que tu dirais ça c'est une bonne recette tout le monde devrait faire ça ou tu as des insatisfactions avec ça peut-être que j'ai des idées d'abord nous autres si on regarde la façon qu'un produit est fait c'est qu'on va créer une formule de répondre à un besoin existant donc on fait le rationnel de la formule puis de ce rationnel-là on fait une demande à Santé Canada donc on doit avoir une bibliographie qui est faite à partir de ça on fait une fiche technique la vidéo souvent c'est une vidéo qui va être explicative de la fiche technique par la personne qui a fait la recherche donc elle est capable elle a les connaissances en anglais c'est Dwayne Jackson qui le fait le docteur que je suis de Western lui il a un doctorat il a un PhD en biophysique spécialiste de la micro-circulation puis tout ça puis sa femme a un PhD en nursing puis l'équipe elle enseigne à des nurses de l'heure ça coûte cher à faire un article pardon? de l'heure ça coûte cher à faire un article oui oui on dépense pas mal là-dedans mais c'est un investissement parce qu'on se démarque aussi par la qualité de l'intervention c'est pas du bro science c'est pas du crochet c'est basé sur des faits puis tout ça puis on cite des références puis on lui met les références puis tout ça fait qu'on essaie de mettre le plus d'exactitude possible bon c'est en français la majorité du temps c'est moi qui le fais mais on a un autre intervenant qui vient de s'ajouter qui s'appelle Kevin Arsenault aussi le gars il a une maîtrise en physiologie d'exercice puis il est en référence à son doctorat nutrition fait qu'il regarde nos articles puis tout ça il y a beaucoup de référencement dans l'activité physique on a un spécialiste qui est Rick Pastoreau qui fait ça fait qu'on a chacun notre département si tu veux puis on a un mandat puis on répond aussi selon le genre de questions qu'on a bien là on dit regarde on fait 12 questions qu'on a sur le même sujet on va élaborer autour de ces questions-là un blog un article de blog ou une vidéo ou les deux souvent on fait les deux parce que il y a des gens qui sont plus visuels il y a mieux écouter une vidéo que d'autres tu sais quand une fois qu'ils ont lu 3-4 lignes ça devient il y a pas beaucoup de gens qui lisent longtemps maintenant ils vont lire en diagonale pour que ça soit facts and benefits parce que ça devient un peu trop technique il décroche fait que la vidéo permet des fois d'avoir une meilleure explication parce qu'il y a un tempo dans l'information qui est facile à assigner donc Albert tu sais c'est sûr qu'il y a toujours un mécanisme de serreur puis au niveau de la stratégie je pense est-ce que c'est plus au niveau vous essayez d'aller chercher du trafic sur les médias sociaux sur Google sur d'autres plateformes ou c'est vraiment pour être capable de mieux répondre aux questions que les clients posent ou les référer à ces articles ou il y a une stratégie d'acquisition il y a une stratégie d'acquisition c'est sûr qu'au travers du wording des mots qu'on met dans le blog il y a une acquisition qui se fait un peu de façon organique sur Google et tout ça les vidéos sont partagées aussi YouTube c'est un channel qui fonctionne relativement bien fait que notre channel YouTube il devient une référence pour du monde quand tu cherches une information c'est quelque chose du moins là-dessus puis les médias sociaux de différents intervenants donc on a les médias sociaux d'ARTP comme tel sont un peu plus publicitaires il y a de l'information mais c'est un peu moins dense mais si tu vas sur les les différents médias sociaux des intervenants si tu vas sur le mien sur le boine tu vas avoir plus d'informations détaillées parce qu'on veut un détachement aussi pour pas que tout devienne publicité et moi je veux que mon intervenant qui est un docteur s'exprime comme tel d'une recherche sur un ingrédient qui fait pas nécessairement un lien direct avec un produit mais que les gens comprennent ok c'est pour ça qu'il y a ça dans ce produit-là c'est pas ce produit-là ça fait ça fait que je veux quand même cette démarche-là un peu intellectuelle de dire regarde on a fait ce produit-là avec ces ingrédients-là dans l'objectif de puis qu'il y a un genre de séparation pour pas que ça devienne toujours un pitch de publicité puis qu'on perde un peu je dirais la crédibilité un peu d'une personne qui deviendrait trop comme vendue à une marque je laisse une certaine latitude de parler de tout et de rien à mes intervenants pour que le message général soit là on fait on donne l'information sur la santé en général puis les produits font partie pas juste juste ça me semble être une bonne structure justement pour être capable d'écrire puis de gérer votre contenu d'avoir une espèce de de core centralisé qui est plus on brand avec des intervenants décentralisés qui contribuent de façon je suppose récurrente est-ce que vous avez des ententes contractuelles est-ce que c'est des partenaires d'affaires dans ton cas c'est sûr que je fais partie de la business est-ce que c'est des partenaires est-ce qu'ils ont des actions comment ça marche non c'est des contractuels c'est des gens qu'on engage avec des contrats dépendamment de la durée ça dépend quand c'est une bonne intervenante habituellement la première année c'est un an quand ça fonctionne bien on prend des ententes à plus long terme pour être capable de le certifier une certaine exclusivité puis qu'ils ne sont pas en train de créer quelque chose qui va nous appartenir d'une certaine façon puis qu'eux autres vont commencer à zéro qu'à une autre compagnie plus tard mais c'est tout contractuel pour l'instant il y a des idées d'association parce que souvent il y a des intervenants comme ça avec le temps qui veulent on parle de partir peut-être d'autres compagnies parce qu'on a la possibilité dans nos laboratoires de fabriquer d'avoir d'autres brands qui vont aller toucher d'autres réseaux complètement à côté que nous on n'exploite pas directement qu'est-ce qu'on fait on est dans un processus d'une compagnie par exemple qui est exclusive pour les femmes qui veulent avoir des enfants femmes enceintes femmes calètes mais avec une spécialiste qui veut avoir son brand pour son crowd donc nous on fabrique c'est sûr que je ne te mettrais peut-être pas comme tête d'affiche pour ce brand-là c'est pour ça mais on a la possibilité de fabriquer c'est pas sexiste ça n'a rien à voir c'est juste que t'es beaucoup trop vieux pour avoir des enfants si t'étais une femme il y a ça puis la crédibilité est pas là une femme qui a des enfants qui est en plus docteur spécialisé dans le domaine c'est ce que ça prend oui effectivement et comment est-ce que tu fais ta recherche de ces gens-là est-ce que tu les trouves à travers des événements plus maintenant mais j'imaginais par le passé c'était probablement des conventions des conférences ou c'est des revues scientifiques tes contacts directement est-ce que tu as un processus ou c'est juste je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un ça a été du networking beaucoup parce que tu sais comme ça fait plusieurs ans ça fait 10 ans que ATP existe mais ça faisait déjà 15 ans que je te nomme le domaine avant j'avais beaucoup de connaissances de professionnels à gauche à droite que j'avais entendu parler ou que j'avais été en interaction il y a même de mes anciens professeurs qui sont devenus des intervenants pour nous aujourd'hui j'avais un bon network ça en a permis d'avoir un levier assez vite parce que j'avais ces relations-là avec des gens nécessairement mais eux autres connaissent d'autres personnes ça a été beaucoup d'entremettage finalement de réseautage capable de dire je vais te présenter un tel parce que ton sujet que tu veux que j'élabore c'est pas moi le meilleur là-dedans mais j'en connais vraiment un top ça a commencé avec des intervenants qui sont très spécialisés même des fois on se dit on pourrait faire plus mais ça prend un auditoire à l'argi on cherche à percer dans un domaine un peu plus professionnel avec une autre ligne de produits ou juste des thérapeutes de plus haut niveau médecin médecin fonctionnel ainsi de suite ça c'est un work process j'ai l'impression qu'avec ton entreprise ça fait déjà 10 ans que tu rôles ça avec je pense que tu as deux ou trois partenaires on est trois vous êtes trois en tout quand est-ce que parce que j'ai l'impression que toi dans le fond tu avais des mandats de coach tu avais des mandats pour aider justement certains athlètes à mieux performer et puis plus que ça a commencé comme un espèce de complément j'imagine avec ta business de coach et ça a grossi à travers le temps pour devenir quelque chose qui prend de plus en plus de place dans ta vie c'est quoi maintenant l'espèce de ratio que tu passes à rendre le service versus à travailler sur ton entreprise qui doit avoir une espèce de distinction entre les deux je veux dire tu billes pas à travers ta compagnie de supplément je pourrais mettre 100% de mon temps dans la compagnie de supplément nécessairement le développement des affaires et tout ce que ça englobe ça pourrait prendre 100% mais je veux pas perdre le détachement du thérapeute parce que le côté thérapeute je me garde une journée par semaine de consultation encore aujourd'hui pour avoir des contacts avec des gens qui mettent en branle ce qu'on fait qui peuvent me donner du feedback puis je suis capable de voir l'évolution et de dire ok, regarde, appliqué sur le terrain on a telle limitation on a tel effet, ainsi de suite ça me garde la main ça m'empêche de me distancer de devenir le as-been coach qui ne coache plus qui pense qu'il c'est encore le tour c'est ça parce qu'il y a beaucoup de ça des gens qui ont été très bons qui ont perdu la main à plus être actifs j'ai toujours voulu rester actif comme thérapeute aussi pour être capable de justement répondre aux questions référées sur l'expérience ça, j'ai gardé une journée semaine de consultation pour des clients que j'avais déjà des références directes ça, ça m'a mais nécessairement si je regarde le volume le temps le travail et tout ça je pourrais mettre 100% du temps mais c'est une décision que j'ai prise puis mes associés quand on est parti la compagnie moi j'ai toujours pensé que tu faut que tu t'entoues correctement à l'affaire c'est fait que j'ai un associé qui est très très bon en développement des affaires qui avait une grosse business qui était en bourse pour le kit lui il a vendu une partie de ses actifs puis ça, il y a une bonne chance ça fait 35 ans qu'on a une chance puis quand je l'ai approché j'ai besoin de l'expertise d'un grand d'affaires d'expérience puis toujours pas me péter le nez à investir du cash puis Robert, mon autre associé lui c'était un gars qui était dans la distribution il y avait un très bon network dans le côté anglophone d'affaires où j'étais un petit peu moins bon c'était un melting pot là de connaissance versus force, stabilis on fait tout notre mandat on va avoir d'extraordinaire un résultat assez rapide puis c'est ce qui est arrivé ça c'est un autant une très grande force d'avoir des bons associés autant que ça peut être un problème monumental qui beaucoup d'entreprises n'existent plus pas à cause nécessairement qu'ils n'ont pas de business mais à cause que c'est trop la cohue justement entre tes partenaires c'est difficile de travailler on a nécessairement des êtres humains différents des expériences différentes avec des visions différentes des connaissances différentes tu sais c'est mais où tu finis par trouver ton juste milieu je pense que quand tu décides que tu fais un mandat puis que tu fais confiance la journée que tu essaies de t'émisser dans le mandat de l'autre c'est là que ça commence si demain matin moi je devenais le gars de chiffre à la place de celui qui a vraiment l'expérience là-dedans je me mettais le nez tous les jours dans ses affaires puis j'y ferais pas confiance puis il ferait la même affaire dans mes affaires c'est sûr que c'est fragile ce genre de mais c'est ce qui fait je pense les structures d'entreprise qui ont cette capacité-là c'est le meilleur modèle parce que le le one man show c'est difficile aussi faut être bon dans tout puis quand t'as des comptes actuels quand ils sont trop bons ils partent à leur compte t'es prêt pareil c'est difficile tu lui donnes 2-3 parts pour essayer de les attacher finalement le modèle idéal il existe-tu ? ça dépend du modèle d'affaires que t'as ou de la business que t'as dans l'industrie ça dépend de l'industrie ça dépend de l'intérêt d'affaires mais tu sais quand t'es capable d'avoir des partners qui sont des partners qui sont vraiment une addition à tes faiblesses puis qu'eux autres sont conscients que tu combles leurs faiblesses à eux autres puis que ça marche comme ça chacun a sa voix mais le résultat est très intéressant nous autres c'est ce que ça donne souvent ce qui se passe aussi que en tout cas j'ai l'impression j'ai pas les chiffres pour substancier qu'est-ce que je veux dire c'est juste que j'ai l'impression que les gens qui peuvent se starter en business sont c'est peut-être des moutons noirs dans leur cercle social ça va être la personne qui a plus la firme entrepreneuriale que les autres et il va connaître 2 ou 3 personnes avec qui qui s'est tout le temps dit ça serait donc le fun de partir en business avec cette personne-là mais cette personne-là c'est pas un entrepreneur tu sais c'est plus le cas ou c'est plus susceptible d'être ton cas si tu habites en région t'es moins en contact avec des gens qui ont déjà eu des business t'es moins en contact avec des gens qui ont une vraie expertise en gestion fait que tu vas prendre des amis puis finalement au final tu vas te retrouver avec avec une personne qui fait tout le travail ou une personne qui qui est juste pas bonne pour travailler en équipe ou etc fait que je pense qu'au début qu'est-ce qui est vraiment challengeant c'est justement puis c'est pour ça qu'on recommande souvent de s'impliquer dans les chambres de commerce puis dans ce genre de choses-là c'est comme quand tu fais grosseur ta business puis quand t'es passé par ce processus-là souvent tu vas faire comme les chambres de commerce c'est plein de monde qui veulent juste prendre des cocktails puis qui veulent rien faire mais le fait de sortir de ta de ta bulle sociale si on veut puis de rencontrer des gens qui ont des types de personnalités qui sont complètement différents des tiens puis peut-être de plus aller dans des villes ça va faire en sorte que tu augmentes tes chances de trouver un partenaire potentiel pour une business mais l'erreur qu'il y a beaucoup de gens qui font c'est juste de prendre un large chum qui a rien à voir en business puis de se dire on se prend un business ensemble tu as starté ton entreprise c'était dans trentaine je crois fait que juste le fait aussi que tu aies une certaine expérience ça l'a sans doute aidé beaucoup de gens qui se startent on en a un vingtaine manque d'expérience est-ce que tu es déjà starté un business avant ou oui moi je suis à mon compte depuis 2004 tu sais j'avais une business de consultation conférence consultation formation ainsi de suite mais ça c'était as-tu déjà eu un partenaire avant non ben oui j'ai déjà eu un partner dans un j'ai déjà eu un gym aussi un partenaire de ça un partner mais tu sais ça a été une mauvaise expérience de ce côté-là on avait une grosse différence d'âge le gars il avait fin cinquantaine début soixantaine moi j'étais ma trentaine à l'époque à l'époque moi j'étais dans le mode d'acquisition grossir agressif l'équipe lui était sur le mode je ralentis je veux prendre ma retraite fait que t'as du clash de génération là-dedans fait que j'ai revendu à ce moment-là mes parts à ce gars-là qui restait tout seul euh mais c'était ma première expérience une business mais tu sais je savais l'ampleur de ce que je voulais que ça prenne je savais que j'aurais pas tous les outils tout seul fait que j'ai gassé c'est sûr mais quand j'ai élaboré le plan je l'ai présenté au gars qui suis associé aujourd'hui je savais que si on faisait ce qu'il y a à faire mais tu sais on connait pas l'avenir un moment donné il y en a on y est pas tu sais on a tous la même âge pas mal Robert est un petit peu plus vieux mais quand il est relativement jeune encore il est plus 50 ans mais tu sais il y en a un moment donné qui veut se retirer de la business puis quand ça va très bien c'est part dans le d'argent fait que ça fait un coup un coup dans le cash lourd tu sais mais ça fait partie de la business ça fait partie des affaires tu sais c'est un coût calculé calculable puis tu sais tant il y a aussi longtemps qu'il y a une croissance qu'il y a une stabilité je pense le conflit vient souvent du fait comme tu dis l'implication qui est différente d'un partenaire à l'autre quand il y a de la pression sur la compagnie souvent ça éclate c'est ça qui est difficile nous autres on se croise les doigts à battre c'est un processus qui a été win-win qui a toujours suivi son rôle on a de l'acquisition notre business qui est aussi à chaque année est-ce que vous avez des trucs au niveau de la communication entre les différents associations ou que tu dises ça c'est notre meilleur truc quand il y a quelque chose qui nous permet de rester on track sur la même page parce que vous faites des meetings chaque semaine à chaque mois on a un meeting le mardi matin sur la traduction puis les plans puis le kit parce qu'il y a été une époque où on a cassé cette habitude-là puis on rentrait dans le bureau de l'autre en disant c'était l'affaire puis le kit l'autre l'oubliait fait que on était dans la discussion plus que dans une structure qui faisait avancer les choses fait que tu sais le meeting structuré puis voici le mandat de chacun on est là ça fait on inclut là-dedans des employés clés chefs biochemistes département de qualité département de comptabilité au niveau des achats des acquisitions fait que des gens qui participent à ça pour qu'on mais la définition de tâche c'est bien important puis c'est pas perdre de vue ce que tu dois faire puis ce que tu dois moins faire mais c'est un défi c'est certain et on voudrait être bon dans tout puis tout ramener le show puis faire dans un seul c'est ça qui c'est peut-être le plus parfait mais moi personnellement je sais très bien que je ne suis pas rendu là avec cette entreprise-là sans n'est pas bien c'est sûr ben écoute tant mieux parce que c'est 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 un des piliers essentiels pour faire gros sur le business c'est d'être capable de trouver justement des des personnes de confiance puis la négociation qu'ils entendent avec ces personnes-là c'est comme c'est primordial puis je pense que justement ton partenaire qui a eu une peut-être une entreprise qui a été en bourse est-ce que tu as l'impression que cette personne-là a eu apporté l'expertise nécessaire pour faire en sorte que ça marche est-ce que justement il y a des gens qui sont peut-être plus sages ou qui ont plus d'expérience qui ont pu s'organiser de même puis ça va bien aller ou il y a toujours un tempérament clé tu sais Steve on associe à ce niveau-là tu sais c'est un gars qui est plus pragmatique qui est plus de chiffres qui est plus terre à terre tu sais moi j'ai plus le côté visionnaire développement tu sais il m'appelle souvent l'artiste tu sais j'ai quand même un peu celui dans la création c'est le fun mais regarde réaliser ton projet ça coûte tant ça va prendre tant de temps tu sais ça fait qu'on amène deux dimensions qui sont différentes puis quand on merge ensemble une bonne idée bien faite ça va loin fait que puis il y a aussi une question relationnelle tu sais lui à cause de l'ampleur de la business qu'il avait de la grosseur qu'il s'avait disons les gérants de banque t'apprécient beaucoup tu sais ça facilite énormément de choses parce que t'as un network aussi qui est à tes services rapidement t'as pas besoin d'ouvrir des portes j'ai pas eu besoin de présenter un plein d'affaires moi tu il a appelé on a besoin de manches de crédit de temps parfait l'après-midi pas de questions de clean client tu sais il y a ces avantages-là ça débloque plus vite quand t'as quelqu'un qui a et des sous et de l'expérience et des contacts fait nécessairement la même chose au niveau du développement de la business au niveau de la distribution Robert quand c'est un paquet de monde il fait un téléphone hey salut c'est Robert machin puis le kit je me porte ma ligne ah ouais ouais parfait on se rend compte il faut que ça rentre dans les magasins tout ça fait en sorte c'est sûr qu'au niveau du retail ça doit aider énormément d'avoir un Rolodex qui est plein de des bonnes personnes je sais même pas moi ce serait qui qu'il faudrait que je contacte pour disons vendre mes couvertes dans les magasins je sais j'ai aucune idée qui contacté ils me connaissent pas je les connais pas tu sais il y a 10 ans le commerce en ligne il est pas si vous avez un magasin de couvertes guys laissez un commentaire mais là on va s'en occuper ça va bien aller on va vendre des couvertes guys il y a 10 ans notre domaine était très très encore et seulement détail le commerce en ligne était marginal dans ce qu'on fait en fait c'est ce network là c'est bien important un matin t'engages des représentants qui sont connus de personnes qui vont cogner à des pas tes chances de succès c'est à peu près nulle avec la relation que ces gens là ont l'établi la confiance c'est lui qui me dit ça fait longtemps qu'il est dans le business qu'il connaisse son affaire tout ça ça t'amène notre succès est exponentiel rapidement à cause de tous ces éléments puis au niveau justement de l'acquisition de nouveaux détaillants est-ce que vous avez un processus X est-ce que c'est lui qui s'occupe d'aller approcher tout le monde est-ce que vous avez une équipe de ventes on a une équipe de ventes on a trois représentants en Ontario un directeur des ventes nationales puis on a un représentant en Québec moi j'en fais encore une partie parce qu'il y a des gens qui me connaissent les réputations c'est qu'on contacte directement avec moi puis aux États-Unis mais là ça marche juste par référencement on est surtout dans un domaine aux États-Unis on est très dans les universités dans les programmes NCAA les strength coach on est plus dans le domaine professionnel que dans le détail ok puis vos leads au niveau d'aller chercher les nouveaux commerces au Canada ça fonctionne comment est-ce que c'est des références qui rentrent dans un système vous avez un pack drive ou un CRM particulier ou c'est vraiment du cold call des gens que vous payez pour les téléphoner ça marche encore il y a un réseau il y a du CHF il y a l'association des détaillants puis des producteurs de produits de santé naturel qui marchent il y a un network là-dedans un moment donné tu as l'acheteur qui change de magasin qui va dans une autre chaîne c'est un peu plus que ce genre de business c'est vraiment d'avoir les personnes clés qui connaissent notre directeur des ventes est dans le business ça fait 25 ans connaître les acheteurs seniors dans toutes sortes de compagnies des grands magasins et tout ça c'est comme ça un peu il y a le côté un peu des frichages de chaînes de magasins qui ouvrent représentant un peu se présenter ça c'est un peu le modèle je dirais au ralenti qui t'appelait peut-être à mourir mais il y a beaucoup de gens qui font encore une expansion dans leur business avec le retail puis le retail c'est une ça rend la chose plus réelle si moi j'arrive pour m'acheter un truc en ligne si je le vois qui est disponible en magasin ça se peut que je l'achète pas au magasin mais ça se peut que je l'achète chez nous en ligne parce que j'ai une bulle puis j'ai le goût de m'acheter cette affaire-là finalement j'ai changé d'idée mais le simple fait que je l'ai vu dans ma vie physiquement ça rajoute une couche de crédibilité de réel que tu es capable de transpirer avec un site web c'est pour ça que la vidéo est incroyablement puissante c'est pour ça que les influenceurs peuvent être incroyablement puissants parce que ça concrétise d'une certaine façon le produit pour les gens c'est pour ça que je suis curieux justement de savoir c'est quoi le process que tu utilises pour scaler un nouveau retail j'ai beaucoup de gens qui me demandent comment faire cette étape-là parce que ça a une bonne valeur quand même même si c'est pas sexy ce qui est sexy c'est AdWords c'est le site web c'est Shopify tu veux l'action de Shopify ? Shopify est maintenant rendu la compagnie la plus valuable au Canada Shopify est la compagnie qui vaut le plus cher au Canada c'est un software de création de sites web what the fuck on est rendu là c'est ça c'est sexy ça Shopify sexy triple x ça fonctionne super bien mais tu sais c'est le fun aussi de voir ton produit sur les tablettes moi quand je rentre chez Abril je rentre chez un Popeyes ou un stup puis je vois un beau shelf mais ça c'est comme les compagnies les agences de marketing qui achètent des billboards puis la compagnie entre la maison du gars puis son bureau pour que le gars se voie sur le billboard quand il s'en va travailler non mais il y a une reconnaissance de marque au travers de ça tu sais c'est c'est je pense que le côté tangible il y a moi je pense que les deux sont intéressants tu sais l'expansion de la business online c'est ça qui est incroyable tu sais je regarde des fois des commandes qui viennent de Hong Kong on n'a jamais mis pieds là de ma vie puis on a des super bons clients là-bas on a un distributeur maintenant au UK on a un distributeur en Australie j'ai jamais été là de ma vie tu sais comment j'aurais à faire pour développer ce marché-là moi avec du juste du networking non puis ça c'est beaucoup le référencement je pense que c'est des gens qui ont fait des recherches Google sont tombés sur tes produits sur un podcast sur une vidéo peu importe sur YouTube c'est ça fait que j'imagine que la création de contenu dans l'avenir de ton entreprise c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus de place ou c'est quelque chose que tu penses qui est statique comme on offre un petit peu on laisse ça de même non c'est c'est en expansion puis c'est un peu aussi la raison pourquoi on va créer le podcast parce qu'on veut aussi au travers de ça créer une discussion tu sais que la vidéo ça reste une vidéo relativement technique d'une personne qui parle à l'auditoire mais tu sais qui est dans un dans un mandat de défiler de l'information le côté ouais mais ma question c'est ça un peu comme on a fait tantôt au niveau des produits ça répond aussi à des questions qui sont très très répandues dans la clientèle fait que les gens voient ça dans un contexte qui est un peu plus ah ok je viens d'avoir le contexte exact le dosage ils en ont parlé le gars c'est un spécialiste il n'est pas vendu ils l'ont invité puis lui aussi il croit à ça fait que ça back ma connaissance tu sais fait que ça je trouve qu'à côté podcast c'est très intéressant pour ça tu sais t'es capable d'évaluer aussi un petit peu la crédibilité puis la tu sais il y a du monde qui a tes écoutes tu fais comme ah ce gars là il a plein de bullshit tu n'achèteras jamais rien de lui c'est ça puis il y a du monde qui a tes écoutes tu fais comme ah ah finalement il a de l'air crédible il a pas de l'air il a de l'air plus crédible que ce que je pensais qu'il était donc l'espèce de t'es capable de donner ta personnalité d'une certaine façon avec la vidéo t'es pas capable de faire autrement puis il y a un nombre de cas où tu sens une espèce de vente une vibe marketing bizarre chez certaines personnes quand t'écoutes leur podcast quand t'écoutes leur contenu tu sais comme ok tu sais je vais me tenir loin de ça alors que tu vas en écouter un autre tu vas juste tomber en amour avec la personnalité du gars puis finalement tu deviens un client fait que ça c'est c'est ça c'est ce côté là qu'on veut l'amener tu sais le côté transparence personnalité expérience ainsi de suite puis d'élaborer comme je te le dis pas juste sur des produits élaborer sur le contexte de la vie puis à quoi ça peut servir puis à quoi ça ne peut ça peut ne pas servir de la vitamine D j'en donne mais tu sais dans un podcast qu'on parle du rite circadien puis des saisons je veux dire si tu vas dehors l'été puis tu bronzes je vais te mettre le contexte d'arrêter d'en prendre à un certain moment donné fait que tu vas comprendre c'est pas juste prendre 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 ça va être de prendre pour puis d'arrêter à un moment donné puis tout ça et que quand le client comprend exactement le contexte puis le pourquoi il devient fidèle parce qu'il ne se sent pas agressé par tu vas rentrer de quoi de force il comprend que ok dans ce contexte là je comprends exactement ce que ça fait c'est pour ça que je vais continuer à le faire puis je suis content même si les autres m'ont donné l'information donc ils ont acquis la clientèle par crédibilité par cette transparence ce qui est le plus difficile à faire par contre avec la stratégie que tu viens de mentionner qui est non sensationnaliste c'est de mériter la qualité d'écoute nécessaire pour amener une personne à ce niveau là et c'est ce qu'on voit de plus en plus avec justement il y a de plus en plus de gens qui se partent des podcasts des shows quotidiens sur leur Instagram live sur leur Facebook live qui vont être le plus sensationnaliste possible parce que c'est ce qui marche parce qu'ils sont récompensés par le consommateur à justement rendre les choses plus qu'elles sont meilleures qu'elles sont ou plus urgentes qu'elles sont ceci étant dit moi je pense que tu as la bonne approche parce que c'est pas parce que tu intéresses la personne à cause que tu es sensationnaliste que tu vas influencer ses décisions de consommation et les gens qui sont prêts à écouter qui sont prêts à justement apporter plus attention à ce que tu vas dire ou à ce que tu vas écrire ou peu importe la forme du contenu c'est des gens qui ont peut-être un besoin qui est plus prononcé un besoin qui est plus réel plus que ton besoin est fort plus que tu es prêt à mettre des efforts pour répondre à cette question là puis l'autre penchant de l'équation c'est juste de dire de rendre l'information la plus alléchante possible sans tomber dans le sensationnalisme pour peut-être aller se rencontrer dans le milieu à demi-chemin c'est ça il y a un côté sensationnalisme d'affaires qui est un peu surutilisé aussi puis il commence à avoir une division entre les clientèles il y a la clientèle influençable qui est au goût du jour qui va avoir essayé 12 produits dans l'année différents influencés par la personne la saveur du mois puis t'as l'autre qui cherche un peu justement qui a fait 2-3 expériences là-dedans un peu déçu t'es à la recherche d'autres choses quelque chose de plus crédible de plus informatif tout ça c'est un peu plus long t'es moins punché dans ton affaire l'acquisition est plus stable ton client il est là puis lui il va te référer nous autres on a beaucoup beaucoup de clients qui disent j'ai essayé ces produits-là va les voir puis les gens qui sont vendus à notre marque on le sait il y a un sentiment d'apporteurance qui est puissant avec la marque les gens ont confiance ils en donnent à leurs enfants ils en donnent est-ce qu'on verrait pas dans d'autres marques c'est ça qui est important c'est la stabilité la croissance pour créer une décroissance parce que t'as épuisé tes réserves de punch à répétition je pense que c'est plus stable c'est un peu plus dur c'est plus de travail c'est un peu plus de contenu mais t'as un meilleur résultat c'est pour ça qu'on a la difficulté à avoir des influenceurs dans notre modèle d'affaires parce que ils ont pas souvent la capacité d'expliquer les choses fait qu'ils sont un très beau contenant pour vendre quelque chose mais peu de contenu nous autres on vend du contenu c'est difficile d'avoir un influenceur dans le stéréotype de qu'est-ce que c'est pour vendre ce qu'on fait fait que ça c'est un ça se prend un genre d'influenceur à la Tim Ferriss qui est super technique avec une audience de geeks c'est ça un gars qui est capable d'avoir la capacité d'expliquer d'être le fun c'est un Tim Ferriss il y en a une couple ils sont déjà pris ouais effectivement c'est ça on voudrait un influenceur qui est capable de prêcher pour sa paroisse qui applique ce qu'il dit aussi qui est capable de l'expliquer tu veux pas juste payer quelqu'un pour lui dire de prendre un produit mais personne le croit quand il fait ça c'est déjà le sixième produit qui prend cette année qui devient une pancarte publicitaire exact écoute je pense ça fait déjà un petit bout qu'on a reçu le podcast ça fait un petit bout Mélodie est-ce qu'on a des questions pertinentes oui on a une question ici la question c'est quoi c'est oh on m'informe à l'instant est-ce qu'on a un code promotionnel pour tes produits un code promo mais écoute on peut en créer un le code promo la tranchée en un mot pas d'espace pas de tiret L A T R A N C H E E sur ton site pour avoir 10% off free shipping 10% off free shipping puis est-ce qu'il y a des gens qui sont membres de tranchée pour avoir un petit peu plus que ça pas peur que tu discutes avec eux là-dessus on peut regarder ça j'aime ça mettre les gens en spot tu sais pour qu'on négocie il y a tout le temps un petit peu plus de levier on va vraiment discuter tantôt si tu veux mais c'est sûr pour tous les auditeurs on peut donner 10% directement sur le site en ligne parfait fait que demain je vais faire un infolet avec tous les détails et les codes parce qu'il va falloir qu'on les mette en ligne pour être capable d'avoir accès à ces produits-là je vais peut-être aussi donner plus d'infos sur les différents produits particuliers parce que là on en a parlé à travers un paquet de choses tu vas avoir les fiches techniques puis les publier les envoyer à ton infolet puis tout ça je peux te les envoyer aussi les infolet pas les infolet mais les fiches techniques sont très détaillées fait que les gens vont vouloir aller vraiment en détail qu'est-ce que ça fait comment ça marche les dosages je veux dire t'es là des fois c'est mieux de partager juste une publicité le texte est très dense je rends tout le temps ça le fun moi mes infolet ça va être il va y avoir des gifs de chat là-dedans ça va être malade pour le vrai c'est un podcast qui est très très qui était plus j'ai jamais parlé de santé sur mes podcasts puis moi c'est un sujet qui m'intéresse vraiment en gros puis j'ai vraiment beaucoup apprécié la conversation qu'on a eue parce que t'as pas t'as pas été dans la sur-simplification je t'ai vu dire des choses que t'as eu l'impression que c'était trop simple là tu te sentais comme mal à l'aise d'essayer de rendre ça le plus simple possible mais t'es quand même resté dans un discours intelligent qui est tout en restant concis apprécié notre conversation c'était super le fun on a plus de scotch mais regarde on va se faire un cheers pareil pour prendre un petit bon c'est un petit gars cheers donc merci à tous qui ont écouté j'espère que vous avez apprécié autant que moi cette conversation et puis on va se revoir je sais pas quand dans une semaine dans deux semaines dans trois semaines à un moment donné on va essayer de ramener des invités au studio cette caméra-là qui est active tout le temps je crois qu'est-ce qui me regarde au studio parce que là c'est maintenant rendu légal la police n'est pas arrivé ici comme que j'avais peur qu'il se passe on est correct on n'est pas en prison ça va bien se passer merci d'avoir écouté on se revoit dans un prochain épisode de scotch d'élimination mentale